Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Votre attention s'il vous plaît. IP TV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Pour des informations, appelez le numéro suivant plus 1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web Tempo Afrique.com. Achetez maintenant 193 dollars pour toute l'année. Plus l'expédition et le TV Box. Le Togo serait-il un cimetière de la démocratie ? La question reste toujours posée. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis et internautes, merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière internationale de ce vendredi 19 mai 2023. Avec cette question, nous recevons pour vous quatre invités spéciaux, bien sûr, qui sont quand même les habitués de la politique togolaise, mais qui résident à l'extérieur. Nous allons rapidement les faire sortir le plus tôt que possible. En premier lieu, nous avons sur le plateau, Mme Sylvie Dossou. Mme Sylvie Dossou, bonsoir. Bonsoir, Adonai. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir, la fille. Et bonsoir à toute l'équipe de Tempo TV. Merci bien d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes ministre de l'Environnement et Dynamique Spatiale. Voilà, c'est votre titre. Donc, merci d'être avec nous cet après-midi. Bonsoir, M. Paul Missiagweto. Bonsoir, Tempo TV. Merci. Vous, vous êtes le coordonnateur général de la DMK, Dynamique Monseigneur Poudreau. Merci d'être avec nous cet après-midi. Docteur Alassiz Iou, bonsoir. Docteur Alassiz Iou, bonsoir. Vous avez fermé votre micro, docteur Alassiz Iou. Pas de correction, effectivement, je l'avais fermé. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, M. Deneu. Bonsoir à tous mes collègues sur le plateau. Bonsoir, M. Baloubi et M. Malik à la partie technique. Merci de nous avoir invités. Merci, garde des sous, de la justice et de la promotion des droits de l'homme. Voilà, il est question des droits de l'homme cet après-midi. Vous êtes mieux placé à nous indiquer, bien sûr, les paramètres nécessaires. Docteur Edem Atchoukouassi, bonsoir. Bonsoir, M. Gabriel Abounaï, bonsoir au professeur Baloubi, bonsoir à mes collègues du gouvernement et au coordinateur général de la DMK. Bonsoir à la partie technique, mes lumineuses et précieuses pensées à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout en entier. Je m'incline devant toutes les belles âmes incarnées dans cette belle période de l'humanité, avec beaucoup de différences à la terre-mer et à toutes les hiérarchies de lumière. Merci bien, merci d'être avec nous cet après-midi, ministre d'État chargé des relations extérieures et de l'intégration africaine. Alors, mesdames et messieurs, chers spectateurs, chers amis internautes, telle est quand même l'équipe que nous recevons cet après-midi. Alors, je ne suis pas seul qui conduit, bien sûr, ce nouveau numéro de Lumière internationale. Je suis bien avec le professeur Salve-Désiré Baloubi. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Gabriel Adonan, bonsoir auditrice, auditeur, internaute Malik, le réalisateur. Bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. Soyez les bienvenus sur Tempo Affoix TV. Merci, professeur, d'être avec nous. Vous allez nous aider, bien sûr, dans le questionnaire pour que les invités, bien sûr, soient mieux imprégnés dans cette thématique que nous abordons cet après-midi. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis internautes, vous qui nous suivez, sachez bien que vous nous laissez au moins 45 bonnes minutes pour débattre un peu la question qui est sur tapis aujourd'hui, cet après-midi. Et après, nous vous ouvrons, bien sûr, les combinés de Tempo Affoix TV pour ce qui concerne vos inquiétudes, vos questions, vos contributions et vos conseils que vous auriez peut-être à donner, bien sûr, aux invités au plateau. Alors, chers téléspectateurs, chers amis internautes, ce nouveau numéro de Lumière internationale, c'est parti. Et bien, merci. Une fois encore d'être avec nous, nous remercions vraiment la production et la rédaction qui nous aident, bien sûr, pour que vous nous recevez 5 sur 5. Alors, la politique au Togo repose sur un modèle étatique de république présidentielle où le président est le chef de l'État et le premier ministre demeure le chef du gouvernement. Alors, l'actuelle constitution du Togo est adoptée en 1992. Les droits à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique, bien sûr, ont fait l'objet de restrictions ces derniers temps sous proteste d'indiquer, bien sûr, la propagande de la pandémie COVID-19 et de préserver la sécurité des Togolais. Le droit à la liberté d'expression était menacé. Alors, des arrestations abusives et également des détentions abritaires ont été enregistrées. Et également, il est à noter tout simplement que dans toutes ces choses-là, le résumé des droits qui est retenu, les droits primaires sont finalement les suivants. La liberté, la propriété, la sécurité et la résistance à l'oppression. Tel est quand même le résumé, bien sûr. Alors, est-ce que toutes ces choses-là ont été respectées pour une interrogation ? Il y a des restrictions, bien sûr, du droit de l'homme. La question reste toujours posée. Raison pour laquelle la thématique de cet après-midi reste sur le cimetière, bien sûr, de la démocratie au Togo. Est-ce exactement cela ? Vous allez nous aider, bien sûr. Alors, professeur, merci d'être avec nous. Docteur Alexis Ehu, vous avez en premier lieu la parole, puisque vous êtes le garde des Sceaux, ministre, bien sûr, de la justice, de la promotion des droits de l'homme. Vous avez suivi, bien sûr, la politique togolaise aujourd'hui. C'est des nés temps, mais alors, nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que le Togo demeure un cimetière de la démocratie ? Merci, monsieur Adonat. Je n'ai pas suivi seulement la politique togolaise depuis un certain temps. Je suis la politique de Togo depuis 40 ans. Je participe à la vie politique togolaise depuis, effectivement, plus de 40 ans. Donc, je pense que le Togo n'est pas encore un cimetière de la démocratie. C'est encore un champ de bataille pour la démocratie, pour la réussite de la démocratie. Un cimetière, ça signifie que la démocratie est morte, elle n'est pas encore morte. Il y a encore des grands combattants, que nous sommes, que certains sont, qu'on est en train de faire pour que la démocratie triomphe. Et ça triomphera. D'accord. Merci, vous êtes mieux cadré. Voilà, vous nous avez bel et bien situé. Donc, selon vous, la démocratie reste toujours vivante au Togo. Merci de nous avoir donné, bien sûr, votre introduction. Alors, madame Sylvie Dussou, ministre de l'Environnement et Dynamique et Spatiale, vous avez finalement la parole. Il est vrai que le professeur Iwou a tout de suite recadé, bien sûr, la thématique de cet après-midi. Quelles sont vos impressions d'abord ? Eh bien, moi, le titre déjà, quand on parle de cimetière, effectivement, on parle de la démocratie. Ça veut dire que la démocratie a existé, a fait son temps et est morte et enterrée. Mais pour moi, on est loin de ça. La République, si je parle de la plus simple définition, est un mode d'organisation d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants élus de la population. Les représentants élus ou le chef d'État n'est pas héréditaire et n'est pas le seul à détenir le pouvoir. Donc, à côté, il y a d'autres pouvoirs, notamment législatives, judiciaires, exécutifs et tout, travail. Et là, quand on prend le Togo, nous sommes bien loin de ça. Tout est à refaire. Donc, cimetière, pour moi, c'est un bien grand mot pour le Togo. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Merci bien, Mme Sylvie Dussou. Voilà. Avant de redonner, bien sûr, la parole à le professeur Alexis Ouh, qui a recadé, bien sûr, la thématique tout de suite. Alors, Paul Missiagueto, rebonsoir. Vous, vous êtes le coordonnateur général de la DMK, voilà, disons, un réseau de partis politiques et de la société civile. Alors, vous avez aussi la parole concernant la politique togolaise. Vous êtes dedans. Vous pratiquez, bien sûr, la politique avec les politiciens togolaises. Alors, comment est-ce que vous appréhendez, bien sûr, cette thématique exactement ? Merci beaucoup pour la question. Nous pensons que nous sommes dans un état et c'est vrai que la démocratie trébuche. La démocratie rencontre beaucoup de difficultés dans le pays de Togo. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous sommes en train de nous battre pour pouvoir consolider la démocratie, pour pouvoir faire enraciner la démocratie. Si l'on dit que la démocratie est enterrée, morte au cimetière, nous pensons que si c'était enterrée, nous n'allons pas nous lever pour nous battre. Parce que la démocratie, on savait que la démocratie ressemble à un certain nombre de compartiments. La démocratie, il faut qu'il y ait des tests qui régissent la République. Il faut qu'il y ait l'application de ces tests-là. Sinon, d'une façon ou d'une autre, le Togo est un pays qui a de beaux tests, presque dans tous les domaines. Mais c'est l'application de ces tests-là qui pose dramatiquement problème. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous disons que nous nous sommes levés comme un seul homme pour que les tests que nous nous sommes donnés librement soient appliqués. Parce que Jean-Jacques Rousseau dit, le respect qu'on donne aux tests qu'on s'est prescrits, c'est ce qu'on appelle la liberté. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de la liberté des pressions, des journalistes, dans tous les sens, sur tous les plans. Donc, il y a la démocratie étouffée. C'est pour cela que, bon, il y a un auteur qui a écrit un livre tout dernièrement, la semaine passée, Togo, démocratie est souffrée. Donc, on étouffe la démocratie. Ça ne veut pas que la démocratie est morte. La démocratie, elle est là. Et nous, nous battons pour que cette démocratie prenne corps en bonne et due forme. D'accord. Mais je reste toujours avec vous, Paul Missy Agbeto. Mais vous avez dit tout de suite que vous vous battez, bien sûr, pour que la démocratie soit pratiquée, s'institutionne les textes, soit bien pratiquée à la lettre. Alors, est-ce que ces textes-là sont des textes venant, ou bien provenant, bien sûr, d'origine des Togolais, ou bien ce sont des textes copie-collées de l'étranger ? Non, en fait, c'est une question très pertinente. On voit que les textes que nous avons aujourd'hui, la plupart de ces textes-là sont importés. La plupart de ces textes sont des copie-collées. Il faudrait maintenant qu'il y ait une constituante. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons dit, dans notre plan de gouvernement, nous avons parlé de transition, nous avons parlé de constituantes, et nous avons parlé de refondation. Alors, il y a des textes qu'il faut revoir et les adapter selon les réalités, nos réalités à nous. Même les tests qu'on fait copie-collées, on ne les respectera. C'est ça aussi le problème. Parce que qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que lorsque vous voulez aller arrêter quelqu'un, il faut lui présenter un mandat d'arrêt. Le test est clair. Quand vous voulez aller faire des perquisitions au domicile de quelqu'un, il faut lui présenter un mandat de perquisition. On ne le fait pas. Donc, on vous prend comme des agoutis, comme des animaux. Les droits fondamentaux, les droits humains ne sont pas respectés. Et là, à partir du moment où les droits fondamentaux, les droits humains ne sont pas respectés, alors ça pose un problème de démocratie. On n'est plus en démocratie, mais on est dans un autre État. Et c'est pour cela que nous, nous battons pour restituer la démocratie au peuple. D'accord. Docteur Edem Atou Kouassi, ministre d'État, chargé, bien sûr, des relations extérieures et l'intégration africaine. Voilà. Vous, vous êtes avec des titres bien appropriés. Vous venez, bien sûr, d'écouter l'introduction de vos confrères, bien, de vos collègues, bien sûr, de l'équipage. Alors, quelles sont vos impressions concernant, bien sûr, les réponses données ? Je pense que, M. Adonai, comme vous pouvez le constater, les prismes sous lesquelles les uns et les autres ont pris la thématique diffèrent, ce qui pose la pertinence de la question que vous relevez, à savoir si le Togo est le cimetière de la démocratie. Il est clair, comme l'a dit la ministre de l'Environnement et des Dynamiques Spatiales, deuxième porte-parole du gouvernement légitime du Togo, qu'en tant que femme, elle sait bien, pour qu'un enfant naisse, il faut que l'accouchement ait lieu. C'est ce qu'elle vous a dit, que l'accouchement n'a pas lieu en part de l'enfant, ce n'est pas possible. C'est vrai, il y a la grossesse. Depuis 1990, il y a eu la grossesse de la démocratie. Après, la boule. Mais l'accouchement de la démocratie n'a jamais eu lieu au Togo. Ah bon ? Ça n'a jamais eu lieu, l'accouchement. Dites-moi, quel est le régime qui a été démocratique au Togo ? Quand la délivrance de l'accouchement a commencé et que la délivrance devait se faire avec Ophigo, qu'est-ce qu'il y a des maïsses qui iront faire ? Le 3 décembre 1991, c'est dans la mémoire de tout le monde. C'était là où on a coupé, on a tué l'enfant qui devait naître le 3 décembre 1991. Depuis lors, il y a eu un avortement. Docteur Atou, Docteur Hedem Atou, vous avez bien sûr écouté, Docteur Alessi, le garde des Sous, ministre de la Justice et de la Promotion des droits de l'homme, qui a donné quand même une réponse, plus ou moins, on n'est pas dit plus ou moins appropriée, puisque le Togo aujourd'hui s'est fait enregistrer, bien sûr, dans le cadrage, dans le sillage international des droits de l'homme, puisque le Togo reste un membre de l'ONU, membre de l'Union européenne, membre de l'Union africaine, également membre d'autres organisations, d'autres congrégations internationales aujourd'hui. Alors, Docteur Alessi et Docteur Atou, est-ce qu'on peut parler que cette grossesse reste toujours là et qu'on ne l'a pas encore accouchée ? Je maintiens ce que je dis. Est-ce que vous savez que l'ONU, c'est une organisation privée qui appartient au Rothschild, que récemment, plusieurs puissances ont dénoncé le fait que l'ONU n'appartient pas à l'humanité ? C'est un problème réel de droits internationaux aujourd'hui ? Donc, de grâce, ce n'est pas une entité manipulée où l'équilibre des intérêts n'existe pas, qu'on va évoquer. On a parlé de comment l'OMS vient de lever unilatéralement, au niveau de la direction, au moment où les procès coulent partout dans le monde, l'urgence COVID, bien frais, alors que les scientifiques dénonçaient ça. Donc, au fait, aujourd'hui, comme l'a dit le coordinateur général de la DMK, prenons les problèmes plutôt pays par pays, et comme on est au niveau du Togo, le Togo, comme l'a dit le garde des Sceaux, a un cadre, s'est donné un cadre juridique qui s'apparente à la démocratie. Mais dans les faits, depuis la conférence nationale, ce cadre juridique dont le garde des Sceaux parle, que le Togo s'est donné, monsieur le journaliste, dites-moi si les tests comme l'a relevé le coordinateur général de la DMK ont été respectés nullement pas. Donc, quand le droit n'est pas appliqué, les tests ne sont pas appliqués, de façon symbolique, c'est que la démocratie, elle n'existe pas, elle n'existe pas, elle n'est là que de nom. C'est pour ça que certains médias parlent du Togo, la démocrature. D'accord. C'est-à-dire, la dictature, la démocratie mélangée. Tout à fait. Mais donc, vous gardez le contact toujours avec nous, Roger Sal, Désiré Balbi. Au fait, sur la question principale de cet après-midi, vous aurez certainement quand même des inquiétudes à demander. Oui, je voudrais, merci Gabriel Adonan, je voudrais que, madames et messieurs, ici présents, vous puissiez éclaircir la lanterne des Togolais, non seulement des Togolais, des Africains de par le monde, sur la question, la thématique de ce jour. Nous entendons des voix discordantes. D'abord, est-ce que vous représentez ici tous la DMK ? Vous êtes majoritairement de la DMK ? Parce que, que ce soit DMK, nous n'entendons pas le même son de cloche, on ne s'entend pas. Est-ce que la démocratie n'a jamais existé au Togo ? Auquel cas, on va dire, comme le docteur Assu l'a dit, il n'y a eu qu'une grossesse, l'accouchement n'a jamais eu lieu, jamais d'accouchement. Je crois que ce point de vue est tout à fait différent de ce que Maître Ayou a dit. C'est différent aussi de ce que M. Paul a dit. Alors, dites-nous, nous devons donc définir la démocratie. Selon vous, c'est quoi la démocratie ? En Afrique, chez nous, en Afrique. Et qu'est-ce qui étouffe cette démocratie ? Quoique certains parmi vous aient dit qu'il n'y a pas du tout de démocratie au Togo. Et puis, à Paul de la DMK de dire, les textes sont là, ils sont bons, il faut les appliquer. Et à lui de dire, il faut renforcer la démocratie. Ça veut dire que, alors, qu'est-ce qui est ? Où se trouve donc la réalité ? Éclaircissez la lanterne de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. S'il vous plaît. Voilà. La question est laissée, bien sûr. Docteur Alessitou, vous avez cette question. Oui. En fait, professeur Baloubi, nous trois on dit exactement la même chose, mais d'une autre manière. Je crois que je vais le redire autrement et les téléspecteurs pourront peut-être se fixer. La démocratie, ce n'est pas que les textes qui font une démocratie. Sinon, vous savez, en Chine, il y a aussi des textes. En Corée, du Nord, il y a des textes. Ce n'est pas cela qui fait une démocratie. La démocratie, par principe, c'est l'expression d'une souveraineté, d'abord, d'un État, et l'expression de l'exercice du pouvoir à travers quatre institutions que ma collègue a rappelées tout à l'heure, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, plus le pouvoir, le quatrième pouvoir que vous êtes, c'est-à-dire les journalistes. Maître Iou, je voudrais qu'on simplifie les choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec le docteur Hachou que la démocratie n'a jamais existé ? Mais non, je suis d'accord avec lui parce qu'exercer une démocratie dans une année, ce n'est pas une démocratie. Je vois à quoi vous voulez faire allusion entre la petite période de transition qui a eu lieu en 80, 90, 92, qui était une mascarade des démocraties parce que ça n'a pas été une. Ils ont passé le temps, si vous voulez que je vous l'explique, ils ont plus passé le temps de se tirer les uns sur les autres dans les pattes qu'autre chose. Le résultat, la démocratie, qui devait naître et qui devait se pérenniser, a vécu. Mais il n'a pas pu s'exercer. Contrairement au Bénin, contrairement au Bénin à l'époque où le Bénin a su sortir de cette situation où la démocratie est née, même si elle était déjà plus ou moins pratiquée au Bénin, en ce moment-là, ça s'est assise. Et depuis ce temps, vous ne serez pas d'accord avec ces dernières années, mais depuis ce temps, le Bénin a quand même connu en 90 un changement radical. Voilà. Alors, quand vous avez... Je vais être plus clair. Quand vous avez une même famille qui dirige un pays depuis 60 ans, vous n'êtes pas en démocratie. Vous êtes soit en autocratie ou soit dans une monarchie. À moins qu'elle soit républicaine, là, il faut démontrer. On est très loin de cela. Gabriel Adonan, pour permettre que je pose une question ou que je donne, je fasse une suggestion suivie. Je voudrais qu'ici, on se mette d'accord sur le minimum. Et sur cette base, on peut continuer à vous poser des questions. Alors, est-ce qu'il n'y a jamais eu de démocratie au Togo ? Ou bien est-ce que la démocratie existe, mais elle est étouffée, parce que nous avons entendu des mots comme restaurer ou restituer ? Alors, tour à tour, vous allez dire, ça n'a jamais existé ? Oui, ça a existé, et on va prendre, on va faire ça. Une fraction de seconde chacun. Si vous voulez, si vous voulez, je vais aller encore un peu plus loin. Le Togo a connu une période plus ou moins démocratique entre 60 et 63. Ça s'est arrêté là. Parce que là, de 58, ça a été des remous quand même, jusqu'en 60, les choses se sont bien passées. de 60 à 63, il y a eu quand même un certain pluralisme, un certain... La liberté n'était pas... Elle n'était pas... Elle était plus accrue, plus remarquée, et un multipartisme avéré et totalement libre jusqu'en 63. Après, c'est terminé. C'est terminé depuis 63. Voilà. Je dirais... Vous avez la police de l'émission, mais vous me permettez... Et madame Dossou ? Oui. Madame Dossou, n'oubliez pas que vous nous avez dit tout de suite que la démocratie est morte totalement au Togo. Alors, la question... Elle est morte, c'est qu'elle a existé. J'ai dit si elle est morte, c'est qu'elle a existé, qu'on ne peut pas parler de... On ne peut pas dire, puisque moi, je n'ai pas connu de démocratie. Les gens de ma génération ne connaissent pas. On a une famille qui dirige ce pays jusque-là. Alors, je viens de vous dire, la définition, le minimum syndical qu'on peut accepter d'une république, c'est que les représentants sont élus. Et ce n'est pas une question d'hérédité. Ce n'est pas un pays qu'on hérite parce qu'on porte tel nom. Non, non, non. Selon vous, les représentants du Togo ne sont pas élus ? Mais non, ils ne sont pas élus. Pourquoi ? Il y a un simulacre d'élection. C'est ce que disait le coordinateur général. On fait semblant on fait comme si, mais en réalité, tout est joué d'avance. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. La preuve, pourquoi il y a des exilés et ceux qui veulent dénoncer cet état de choses, ces manières de faire, sont malmenées. Et la preuve, vous savez bien que le président, docteur Abbé Aumé, est en exil. Le prélat, il est en exil. Donc, selon vous, vous avez des exilés politiques. Pourquoi c'est fait ? Vous maintenez toujours votre position que la démocratie est morte. Pourquoi vous parlez de démocratie morte ? Vous nous l'avez dit tout de suite. Ça reste à faire. Ça reste à édifier. On ne peut pas parler de... On ne va pas la ressusciter. Il faut refaire ça. Aujourd'hui, on n'en est pas là. D'accord. Pour M. Agüeto, vous avez la parole. Vous avez parlé tout de suite des textes qui ne sont pas respectés sur le terrain. C'est pour tout simplement que l'introduction y est. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la démocratie respecte l'ensemble d'un certain nombre de compartiments. Alors, depuis 1963, le premier président démocratiquement élu du Togo a été assassiné et abattu. dans les conditions que le monde entier connaît. Oui, s'il va y c'est l'idée. Alors, à partir de... À partir de... 1963, jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une seule famille qui régente les commandes de l'État. Bon, si je dis une seule famille, je parle de la permanence. Bien sûr. On a une seule famille après plus de 55 ans au pouvoir. et toutes les élections que nous faisons dans ce pays, chacun sait les conditions dans lesquelles on les fait et ce qui se passe après les élections. Nous ne sommes pas les seuls à nous dire que le monde entier avec les rapports internationaux ont prouvé que le Togo, nous sommes dans une dictature. Non, non, mais... M. Paul Bissak-Betor, vous parlez des rapports internationaux. Qui sont les auteurs de ces rapports-là ? Si ce n'est pas les observateurs de l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne qui viennent à prouver que, voilà, l'élection a été bel et bien claire. Il n'y a pas trop d'irrégularité qui pourrait entacher cette élection. Non, tout ça là, c'est des propos cosmétiques pour injuriver des choses. On sait comment ça se passe. Mais pourquoi... Quels sont les rapports dont vous parlez ? M. le journaliste, est-ce que vous êtes une fois posé la question de savoir pourquoi c'est votre Togo seul qu'une seule famille règne en cours jusqu'à plus de 55 ans ? Est-ce que vous vous êtes une fois posé cette question ? Ah oui, mais la question est-ce que vous vous posez ? Mais on se dit tout simplement que comme c'est aux élections, ce sont les Togolais seulement qui aiment bien sûr cette famille. Vous savez, il y a par exemple des sondages. Des sondages, je ne parlerai pas de tous les sondages, mais je vais prendre seulement le sondage d'Afrobaromètre qui a montré clairement avant les élections de 2020 que plus de 70, 75 % des Togolais ne veulent plus de ce régime, ne veulent plus de cette famille. Et effectivement, lorsque nous avons fait les élections de 2020, avec tout ce qui s'est passé, toutes les forfaitues aux yeux et au-dessus de tout le monde entier, nous savons tout ce qui s'est passé. Mais Mme Nénisle l'a dit tout à l'heure que le vrai Ghana, celui que nous avons soutenu, celui que le peuple a soutenu est en clandestinité, il n'est pas en exil, il est en clandestinité. Le prélat qui nous a accompagnés, qui nous a pu appuyer, il est en exil aujourd'hui avec son assistant Marc Mondi. Mais comment on peut accepter des choses comme ça ? Mais comment ça se fait que... Oui, à partir du moment où il y a des choses comme ça sur le passé, on ne peut pas dire que nous sommes en démocratie. La démocratie, ce n'est pas que seulement les tests. M. le ministre Gadesso l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement que des tests. Il y a au-delà des tests, d'autres sur la démocratie. Si nous voulons définir la démocratie selon l'occidentale, c'est comme le gouvernement du peuple, pas le peuple, pour le peuple. Est-ce que c'est le Togo maintenant qui se gouverne ou bien c'est une seule famille qui vient s'asseoir sur le Togo ? Si nous voulons définir la démocratie comme le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple, est-ce que c'est le peuple même qui se gouverne ou bien il y a un clan, il y a une famille qui s'assoit sur le pays et qui ne veut pas libérer le pays ? C'est ça le problème ? Merci M. Missy Agueto, merci pour vos explications. Je crois que c'est bien entendu que les Togolais ont tous entendu, l'Afrique a entendu. Jusque-là, moi je pense que celui qui est le plus clair parmi vous, je ne juge pas, pardonnez-moi, c'est le docteur Hachou. C'est très important. Je comprends aussi Mme Dossou et sa position par rapport à Maître Iou. Maître Iou doit avoir eu quand même certainement, il a dit plus de 40 ans, pour Mme Dossou, toute son existence, elle n'a pas connu ce que c'est que la démocratie au Togo. Donc si pour Maître Iou, la démocratie, il y en a eu, pour un temps de 60 à 63, etc. Et vous voyez, disons les choses clairement, la démocratie n'est jamais acquise pour de bon, vous diront, certaines théories, et la pratique d'ailleurs. Vous voyez ? Et si elle n'a jamais existé, il y a quelque chose qu'on doit faire pour qu'elle existe, parce que c'est à cela qu'inspirent tous les peuples africains. lorsque nous parlons de la souveraineté, lorsque nous parlons de la liberté, responsabilité, etc., c'est de la démocratie qu'il s'agit. C'est la faute de qui ? C'est la faute de qui ? S'il n'y a pas eu de démocratie au Togo depuis votre naissance, Mme Dossou, et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la démocratie ? S'il y en a eu pour un temps de 60-63 et qu'elle est maintenant mise en mal, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Parce que c'est notre pays, c'est notre nation, tous pour la patrie, la patrie pour tous. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on est là-dessus. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est ne pas baisser les bras, c'est continuer à lutter jusqu'à ce que cette démocratie soit mise en place, pratiquée et respectée. Ça va commencer par quoi ? Un État fort, un respect, la dignité du peuple, la gestion, la bonne gouvernance, la redistribution des biens de l'État à tous les natifs de cet État. Eh bien, c'est ce que nous faisons justement. Si nous sommes là, ici ce soir, ou avec vous, c'est justement pour vous dire que nous, on est en route pour atteindre ça. et que ce qui se passe au Togo, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Oui, madame Sylvie Dussou, oui, madame Sylvie Dussou, vous venez de dire tout simplement que vous êtes en route pour que ce phénomène s'arrête le plus tôt que possible. vous avez mis quel mécanisme en jeu ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Oui, exactement. Eh bien, déjà, nous sommes, il y a la DMK sur le terrain, il y a le gouvernement de combat, et, bon, on le dit tout le temps, ce que nous faisons, on ne peut pas venir le dire publiquement, publiquement, mais, rassurez-vous, nous ne sommes pas restés... Monsieur Adonai, excusez-moi, la question que je vous pose, madame Sylvie, s'il vous plaît, c'est la question que vous posez, vous semblez dire que la construction d'une démocratie relève de certaines personnes seulement au Togo. Non, 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 la démocratie se construit par tous les Togolais, y compris vous. Pourquoi vous posez la question à madame Sylvie alors que tous les Togolais sont concernés par la construction de ce pays-là, y compris par la construction des institutions démocratiques fiables ? Donc, ce n'est pas... Ce n'est ni à la DMK, ni au RPT Unir, ni à... Non, ce n'est pas cela. C'est tout un peuple qui se construit. Oui, mais vous êtes interlocuteur ici aujourd'hui, mais vous êtes interlocuteur ici, de la suggestion. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas forcément intuitif, personné. Donc, madame Dossou, qu'est-ce que vous faites personnellement ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette démocratie-là, la grossesse, on puisse accoucher, qu'il y ait un bon accouchement et qu'il y ait une démocratie au Togo ? Ce qu'on fait, et c'est ce que nous... Si on avait plus de possibilités, ce qu'on aurait dû faire, c'est d'abord les élections qu'on nous a volées. Si on était au pouvoir, on aurait pu voir ce qu'on devait faire. Vous voulez faire quoi pour vous réagir ? C'est-à-dire que quand on vous dit qu'on veut faire une refondation, une constituante et recréer un État, mais c'est cela qu'il faut faire d'abord. C'est ça. Parce que les textes que vous avez aujourd'hui, ils ne sont pas si mauvais que cela. C'est ce qu'a dit M. Abouto. Mais en réalité, c'est les gens qui sont en place pour appliquer ces textes qui ne veulent pas, qui les laissent de côté. Alors, vous ne pouvez rien faire pour cela. Si l'humain refuse, celui qui a le pouvoir de faire refuse de faire, vous ne pouvez strictement rien lui faire. Que voulez-vous que nous, on aille faire à la place de Fon Yassimbo qui se maintient au pouvoir ? D'accord. Cette question, vous la gardez. Nous sommes venus au plateau par Mme Sam en direct et depuis Paris. Mais avant de la souhaiter, bienvenue au plateau. M. Paul Bissiagueto, il y a eu une question. Est-ce qu'on peut mettre la démocratie en œuvre dans une division ? Alors, je pense que je vais revenir un peu, tout petit peu, et accorder-moi une minute avant de rebondir sur la question. Rapidement. Parce que la question précédente, c'était la faute était à qui ? C'est-à-dire que si nous sommes aujourd'hui, si nous disons que la démocratie, soit elle est étouffée ou bien soit elle est morte, est-ce que c'est la faute ? C'est à qui ? Voilà. Pour pouvoir chercher la solution, pour trouver la solution à ce problème-là, il faut savoir, reconnaître les causes. Quand on sait les causes, on maîtrise les causes, à partir des causes, maintenant, on peut essayer de savoir comment déranger ces causes-là. C'est-à-dire ? Alors, les causes, c'est quoi ? Les causes, c'est une partie ou une poignée des Togolais en relation avec les Occidentaux. Parce qu'avant de battre, avant d'abattre le premier président démocratique, il y a eu du Togo, feu Sylvain, c'est l'Empio. Ça a été commandité, d'ailleurs, et que ça a été exécuté à l'intérieur du pays. C'est à partir de certains Togolais que ce coup-là a été perpétré. À partir de ce temps-là, jusqu'à maintenant, il y a eu une poignée au nom de leurs intérêts, au nom de leurs privilèges. Ils ne veulent pas lâcher. Ils sont là. Et c'est eux, en complicité avec l'Occident, qui étouffent les propres... Mais aujourd'hui, ceux qui sont partis en exil au nom de la politique, ceux qui sont en prison au nom de la politique, ceux qui sont mutilés aujourd'hui, ceux qui sont dans... Je ne sais pas, torturés aujourd'hui au nom de la politique, ce ne sont pas les blancs qui sont venus nous torturer. Ce ne sont pas les Occidentaux, c'est nos propres frères, nos propres soeurs qui nous torturent. Parce qu'ils sont dans une poignée, une minorité qui s'accapare de devenir du pays et qui ne veut pas lâcher. Maintenant, est-ce que la démocratie est possible dans la division ? C'est la question. Oui. La démocratie... Bon, la division, je ne sais pas. Lorsque nous parlons de la division, moi, je suppose que c'est au niveau de l'opposition et au niveau de la couche sociale. Tout à fait. Tout à fait. Tout ce groupe, puisque là, ce groupe de personnalités qui terrorise la majorité, c'est des gens qui ont sommé la division un peu partout pour pouvoir régner. Parce que leur credo, leur formule, c'est divisé pour régner. Vous regardez, par exemple, le campus, les étudiants sont divisés. Vous regardez les syndicats, les syndicats sont divisés. Vous regardez les partis politiques de l'opposition, il y a les bras noirs, les mains noirs qui sont toujours là-bas. Derrière, au sein de l'opposition, il y a les mains noirs. Vous regardez, par exemple, aujourd'hui, les associations, les organisations de la société civile, les journalistes, tous les corps professionnels sont infiltrés par cette minorité-là pour pouvoir diviser les gens. Ce que nous devons voir aujourd'hui, c'est de nous unir. Nous, les combattants de la liberté que nous sommes, nous devons nous retrouver pour connaître, identifier la méthode de travail de cette minorité qui continue toujours pas à semer la dictature, la terreur, la peur un peu partout. Il faut les identifier et savoir que leur mode opératoire, c'est la division. Et à partir du moment qu'on sait que c'est à partir de la division qui nous détruise, nous devons quand même essayer de nous unir pour arracher la démocratie et avancer dans la démocratie. D'accord. Mais, avant que vous ne passiez la parole à notre consoeur qui vient d'arriver, je voudrais relever deux choses. La première chose, je voudrais demander est-ce que vous n'êtes pas en train de confondre division et diversité ? Parce que ça fait partie aussi de la démocratie, la diversité d'opinion. Il y a des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre. C'est la manière dont on conjugue les pour et les contre qu'on puisse dire voilà, la force de la démocratie ou la démocratie débouche dans, n'est-ce pas, des bagarres puis des tueries et c'est ça qui n'est pas démocratie. Donc, il y a cette question que je pose. La deuxième question, vous avez dit monsieur M. Béthéopole, je crois que Maître Ioui aussi a relayé cela. Il a dit dans la majorité les textes togolais sont bons. cependant, M. Béthéopole a dit pourquoi la même famille, pourquoi les gens se maintiennent-ils au pouvoir ? Est-ce qu'il n'y a pas de texte qui consacre la chose ? Si les textes permettent que ce soit une même famille mais des mêmes personnes, mais en quoi ? Qu'est-ce que vous dénoncez ? Est-ce que c'est les textes ? Est-ce que ça, là, ça fait partie des mauvais textes ? Donc, on doit dire que oui, il y a des mauvais textes et qu'il faut changer. Ensuite, je termine pour dire ceci. La même famille, ce n'est pas là le problème, à mon avis. Est-ce que c'est ça le problème ? Parce qu'on a des exemples de royauté en Afrique. On en a en Angleterre. Je ne dirais pas trop loin. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie. George Bush, son père, le fils et les frères et tout cela pouvait être élu successivement. On aurait pu continuer si le peuple en voulait qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce que vous dites de tout cela ? Oui, mais... Monsieur, je crois que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. J'ai dit qu'au Togo, il y a de bons textes et c'est vrai qu'il y a de bons textes. En revanche, il y a des mauvaises gens qui sont là qui ne veulent pas appliquer les tests. C'est totalement différent. Vous pouvez avoir... En Angleterre, il y a une monarchie constitutionnelle en Angleterre. Mais non, mais... 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 Est-ce qu'il y a des tests qui permettent... Mais c'est pas fini. Non, 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 attendez, je ne voudrais pas que vous alliez trop là-bas. Je voudrais vous demander est-ce qu'il y a des tests qui permettent au président de se maintenir, de se présenter plusieurs fois, par exemple ? Justement pas. Justement. Il n'y a pas de test comme ça. Non, justement. Donc, c'est ce que je vous dis, que l'application entre les textes et l'application des textes, il y a une grande différence. Là, vous avez répondu à ma question. Voilà. Ok, merci bien. Si vous permette au président de se présenter plusieurs fois. Pas du tout. Merci. Je vais répondre à ma question. Oui. Merci. Docteur Attou, et nous allons souhaiter bienvenue à notre concert en direct depuis Paris. Madame Sam, votre micro est fermé. Madame Sam, vous êtes toujours avec nous. Bonsoir. Bienvenue au plateau, Madame Sam. Oui, bonsoir, Gabriel. Je... Je... Je salue tous vos panalystes, tous vos invités, les membres du gouvernement et professeur Balobi. Tout à fait. Voilà. Telle est l'équipe aujourd'hui que nous recevons, spécialement, bien sûr, sur la question suivante. Le Togo, serait-il un cimetière de la démocratie ? Les questions sont... Ou bien, les réponses tombent petit à petit. Vos impressions d'abord ? Moi, mon impression, c'est... Effectivement, je... C'est un pays où il y a toujours eu des coups d'État, des... Comment ça s'appelle ? Des renversements de pouvoir, des recus, de partager le pouvoir par Niasimbe. C'est pas nouveau. Même quand la France essayait de maquiller cela en imposant qu'il y ait un poste de premier ministre et tout ça, Niasimbe a toujours renversé cela pour ne pas partager le pouvoir et tout le monde le savait. Les élections, c'est pas la première fois que les opposants refusent de participer à des élections en disant que de toute façon, c'est de la mascarade, ils vont gagner et effectivement, ça a toujours gagné, ça a toujours été comme ça, de 93 à 98, il n'y a rien qui a changé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On sait que de toute façon, il n'y a aucun pays africain qui va défendre son peuple et que l'Union européenne se dit on va, on va, je ne sais pas, on va collaborer avec eux. Donc, si l'Occident collabore avec un pays africain, même si c'est un tyran ou un dictateur, on sait très bien pourquoi ils collaborent. Est-ce que vous avez vu l'Union européenne sanctionner réellement le Togo sur ses exactions ? Non. Ils prennent des sanctions mais c'est des sanctions par exemple qui n'ont pas pris, qui ne sont pas équivalents par rapport au Mali ou au Burkina. On le sait très bien. Ces sanctions n'ont pas trop d'effet. C'est des sanctions qui, juste pour parler, pour dire effectivement qu'il n'y a pas de démocratie, mais est-ce que ça date d'aujourd'hui ? Voilà. Et qu'est-ce que le gouvernement fait actuellement si c'est le gouvernement légitime ? Nous, on veut savoir qu'est-ce qu'ils attendent des Togolais qui ont voté pour eux massivement et qui se sont battus pour qu'eux, ils soient là. qu'est-ce qu'ils attendent de cette question sensible ? Moi, je veux savoir qu'est-ce que le gouvernement légitime attend des Togolais à l'instant T pour changer les choses. Est-ce qu'ils veulent le changer eux ? Est-ce qu'ils appellent encore les Togolais à le changer ? Si oui, quel appel il faut aux Togolais qui sont au Togo et qui subissent les exactions de fourgne à Simbe ? Qu'est-ce qu'ils attendent de ces Togolais-là ? Qu'est-ce qu'ils peuvent leur apporter et qu'est-ce qu'ils attendent que ces Togolais-là leur apportent pour changer le pays et le mettre sur de bons rails ? Docteur Attou, Edem, vous avez cette question. D'accord. Avant de répondre à Mme Nata, je voulais quand même relever ceci par rapport au débat rapidement à la discussion précédente. C'est que le coordinateur général de la BMK a relevé quelque chose qui est très important dont il faut l'avoir à l'esprit, à savoir l'état de fait dans lequel le Togo est ce pays pilote de la France Afrique. La France Afrique elle-même qui n'est qu'une des tentacules de la mafia Khaza qui allienne le monde, ce pays est venu de l'extérieur par un gang de brigands internationaux qui tiennent le monde entier. D'ailleurs, il parlait de 63, le coup d'état de 63. Le coup d'état de 63, on ne le dit pas suffisamment assez. Il faut voir le tableau où vous voyez comment l'Afrique est tenue. On a tué Olympio dans l'ambassade des États-Unis. le commandant maîtrier qui est français va tuer Olympio dans l'ambassade des États-Unis. Et les démissores dont Eyadéma, le père de Forgne à Simba, ils vont le traîner dehors. Et avec les secrets livrés par le béninois, on va lui couper les veines pour qu'il meure véritablement. Donc, le coordinateur vous a dit quelque chose de si on ne comprend pas ce qui se passe, on ne peut pas alors énucléer ce qui se joue. Donc, le pouvoir maléfique de l'homé en réalité n'est qu'une tentacule d'une pieuvre maléfique qui tient le Togo, qui est le laboratoire par lequel on expérimente tout et on le répand à l'Afrique toute entière. Donc, maintenant, pour délivrer le Togo, il faut que le peuple togolais prenne conscience de ce qui se joue. Pour prendre conscience, il faut l'exemplarité, l'éducation. Ces trois dernières années, en refusant la subornation, en concentrant l'éthique, le président démocratique m'a élu, son excellent docteur Gabriel Agdewe, le patriarche de la nation, son excellent monsieur Philippe Anko Podro. Et, tous les collaborateurs montrent l'exemple au peuple togolais tout entier que pour sortir des ténèbres, il faut d'abord refuser de coopérer avec les ténèbres. Ce qui a été, Naguère n'a pas à continuer comme le dit souvent le président de la République. et à partir du moment où nous faisons ce choix et c'est pour ça nous disons la solidité intégrale du Togo à partir du moment où nous faisons ce choix et que nous montrons les emplois togolais ce que nous avons fait ces dernières années. Le coordinateur national de la DMK va vous dire qu'il y a une tournée nationale en perspective pour remobiliser les togolais et on va porter l'estocade finale. Dites-vous qu'aujourd'hui le peuple togolais sait ce qu'il veut parce que c'est ce peuple qui souverainement a rejeté à plus de 70% la forme de la Syngé le 22 février 2020. C'est ce peuple qui souverainement dit vous les opposants vous ne pouvez pas nous tromper. Donc Mme Niata nous qu'est-ce que nous faisons ? Nous montrons au peuple qu'il y a des dirigeants qui sont loyaux qui respectent le serment de fidélité à ce que la souveraineté intégrale du Togo soit cette fois-ci défendue jusqu'au bout. Il n'y a pas de pacte de corruption comme ça a été par le passé. C'est tous ces exemples-là sur lesquels le peuple le socle que nous construisons pour que le peuple s'associe à la grande révolution citoyenne que nous appelons de tous nos vœux parce que le 22 février son parachèvement sera une révolution citoyenne. Donc le coordinateur national a sorti un communiqué de tournée nationale de la DMK tournée à travers laquelle les peuples de profondeur seront informés de tout ce que le gouvernement légitime et l'écosystème DMK a fait et de comment nous allons conclure cette lutte sans tomber dans le piège des imposteurs qui font croire qu'il y a une certaine opportunité à libérer le pays à travers des élections comme vous l'avez dit qui n'ont jamais respecté la vérité des gens. Donc voilà, merci. Madame Sam, vous avez écouté bien sûr la réponse à votre question mais M. Paul Bissiagueto, vous avez cette question telle que vient d'évoquer tout de suite l'auteur Atchou, Edem, il y a une tournée déjà qui a été entamée. Ok, merci beaucoup. Si nous sommes arrivés à cet état aujourd'hui de la lutte, c'est parce que il n'y a pas eu de convergence des positions. Le journaliste a posé la question qui a mis la différence entre diversité et division. Le journaliste a mis la différence entre diversité et division. Oui. Alors, moi je crois fondamentalement que dans la diversité il doit y avoir des convergences. J'ai ma position, j'ai ma conception l'autre aussi à sa position, à sa conception. Les autres... Il y a un problème de connexion. Allô ? Monsieur Paul Missabotot ? Il y a un problème de connexion. Est-ce qu'on peut profiter pour continuer ? On peut profiter. Qui l'a dit ? Gabriel Adonant ? Je crois qu'il s'est joué à la réponse. Oui, il revient. Il revient. Voilà. Monsieur Paul Missabotot, vous êtes toujours avec nous. Allez-y. D'accord. Et notre convergence aujourd'hui doit se focaliser sur le changement de ce régime que nous qualifions de dictatorial. à partir du moment dans nos diversités au niveau de l'opposition, au niveau de la classe politique de l'opposition, au niveau de la société, à partir du moment où dans nos diversités, il n'y a pas cette convergence d'aller vers le départ de la dictature dans ce pays-là. Ça veut dire que le pouvoir a injecté les germes de division en nous. Et c'est ça qui fait que ça traîne aujourd'hui. mais dans tous les cas, les patriotes qui sont là et qui convergent leurs efforts, leurs énergies vers le départ de la transformation radicale de ce régime dictatorial en régime démocratique, nous nous retrouvons, nous nous échangeons et nous nous travaillons. D'accord. Je peux aller ? Un instant. Merci. Merci bien. Je crois bien qu'il y a un autre confrère en ligne qui aimerait vous poser des questions. Je crois bien et si les choses vont bien, la technique va nous le passer. Chers amis, allô ? Allô ? Voilà. Donc, on l'a perdu. Je crois bien qu'il reviendra. Alors, mais, d'accord, mais, monsieur Paul, essayez de réguler un peu devant votre caméra pour que vous puissiez bel et bien être visible sur l'écran. Merci. Alors, docteur Alessis, vous avez finalement cette question telle que vient de dire Paul-Missiag-Betok, voilà, c'est le gouvernement en place, ou bien le régime de Forniassime qui essaie d'envoyer des éléments qui divisent bien sûr l'opposition, ou bien la couche sociale aujourd'hui. Tel que vous connaissez bien la source de ce problème, est-ce qu'il faut finalement permettre ou bien est-ce qu'il faut finalement disons donner l'accès bien sûr à ces malveillants de diviser, de régner au sein de l'opposition Écoutez, M. Adonard, je ne pense pas que M. M. Agota est accusé directement à Forniassime d'avoir envoyé des gens Non, non, mais écoutez, on sait bien que ce sont quand on dit les membres infristés, ce sont des membres bien sûr qui sont du pouvoir mais qui sont de l'autre côté. C'est la cohésion à l'intérieur même de l'opposition qui manque. C'est ce qu'il a voulu exprimer. Pourquoi il manque cette cohésion à l'intérieur ? Vous savez, parce que c'est les Togolais même qui sont comme cela. Que voulez-vous que je vous dise ? Quand vous avez des gens qui sont ensemble et puis du jour au lendemain il y en a qui partent, c'est la liberté. Que voulez-vous que je vous dise ? Est-ce que vous avez diagnosticé ce que le peuple Togolais cherche aujourd'hui auprès des opposants ou auprès des praticiens politiques aujourd'hui ? Et si vous dites que c'est les Togolais qui sont comme ça, c'est qu'il peut tout simplement que si les Togolais seront comme ça, il n'y aura pas quand même de solution jusqu'à l'éternité. Vous êtes d'accord avec moi que si le Togolais depuis 60 ans sous une dictature, justement, c'est parce que ça ne va pas. Regardez, je vous donne l'exemple du Sénégal. Regardez le Sénégal actuellement. Regardez comment les Sénégalais toutes tendances confondues, toutes. Oui, non, non, docteur, je vous donne l'exemple du Sénégal, c'est que l'opposant charismatique est sur le terrain. Mais vous, vous êtes à l'éternité. Peu importe, même s'il n'est pas sur le terrain, peu importe. Ce n'est pas une question d'être sur le terrain, c'est une question de cohésion, c'est une question de cohésion sociale. Est-ce que je peux intervenir ? Oui, M. Bouton, oui, M. Bouton. Oui, vous savez, justement, par rapport à cette question, le ministre, Il a dit tout à l'heure que ce n'est pas être sur le territoire national ou ne pas être. Vous savez, en 2020, lorsque nous avons fait l'élection présidentielle, presque tous les partis politiques, les candidats en liste, ont fait sortie des communiqués pour féliciter M. Agbéome Kodjo, son avancé, sa percée. Presque tous ceux qui ont été à cette élection ont fait sortie des communiqués. En ce moment, M. Agbéome Kodjo était au pays. Mais lorsque il s'est agi, les soldats, les militaires étaient venus défoncer le domicile, saccager le domicile, ramasser tous ceux qui sont dans la maison, jetés en prison, aucun d'eux, aucun de ces lidés-là, aucun d'eux n'a fait sortir un simple communiqué. Aucun. Jusqu'à ce jour. Pour dire que, bon, voilà ce que vous faites avec notre camarade, notre compagnon de lutte, le président démocratiquement a élu, ce que vous faites avec nous, ce n'est pas bien. Personne n'a fait sortir un communiqué jusqu'à ce jour. Mais finalement, lorsque la Cour de la CDAO a sorti son arrêt, a rendu son arrêt, donnant droit au président Guillaume Kodjo qu'on le restitue dans ses droits et que ça traîne jusqu'à ce jour, plus d'un an. L'arrêt n'a pas été appliqué par ce régime. Aucun de ces lidés n'a fait sortir un communiqué pour dire pourquoi ça traîne. C'est là le problème qui se pose. Ce n'est pas question d'être dans le pays, d'être hors du pays. C'est pour appuyer ce que le ministre Iwant... Non, non, mais Paul-Missi Abuito, merci pour votre élément d'ajout. Mais il est à noter tout simplement que l'influence se joue beaucoup si l'opposant même est sur le terrain et il est devant. M. Alessi, il a donné tout de suite à l'exemple du Sénégal Ousmane Sanko, aujourd'hui, il suffit qu'il lance un appel et il soit devant. Vous allez le voir et il faut voir des milliers de populations qui le suivent aujourd'hui malgré qu'il a été torturé, son véhicule a été chacazé de gauche et à droite mais il est toujours dans la lutte, devant la lutte. Donc, c'est ce que les Togolais sachent aujourd'hui. Puis c'est aujourd'hui Sikia Chadam est à l'extérieur, Agwem Kodjo est à l'extérieur et d'autres leaders qui puissent finalement mobiliser les Togolais aujourd'hui sont à l'intérieur. Alors, les Togolais se disent que si ça n'est ainsi, alors, les leaders sont finalement partis. À quoi on va faire ? Telle est aussi l'inquiétude. Alors, Professeur Salif, Désiré Balbi, messieurs, allons à l'essentiel. Je crois qu'on avance mais la télé, c'est le temps. Allons à l'essentiel. Et l'essentiel, le suivant. Ce n'est pas que les gens sont à l'extérieur que c'est ça qui fait problème. Ils sont dedans. De toute façon, vous voyez un coordonnateur de la DMK. Une DMK quand même qui est une force politique, bien que ça ne soit pas un parti politique que je sache, mais quand même la DMK est présente. Bien, il a parlé de manque de convergence et là, je croyais que c'est la convergence du point de vue de la nation. Qu'est-ce qu'on fait pour notre nation lorsqu'on est dans des partis différents ? Mais il dit la convergence ici, c'est le manque de cohésion comme il vous l'a renforcé, manque de cohésion au sein de l'opposition. Vous ne verrez nulle part une opposition unie avant, n'est-ce pas, d'aller aux élections, c'est-à-dire les primaires. C'est lorsqu'on va peut-être au second tour parce que je parie que dans l'opposition, il y a des gens qui aspirent aussi au pouvoir. Nous pouvons constater cela au niveau du Sénégal si on doit faire comparaison, mais il faut dire concrètement que là où nous parlons de convergence ou bien de diversité, c'est que d'abord diversité d'opinion, il y a toutes parties confondues, il faut la diversité d'opinion. Vous avez constaté déjà aussi qu'il ne peut pas avoir de cohésion dans la mesure où chaque partie vient avec son idéologie. Tous les parties regroupées sous DMK n'ont certainement pas la même idéologie. Et au sein de cette DMK, vous avez vu division, ici pour moi c'est positif, division cellulaire, oblige, on peut tirer le son de cela pour que ça ne se fasse pas de façon exponentielle comme les cellules de cancer se multiplient. des DMK, on est allé à DMP et on sait que DMK, DMP ne sont pas tous du gouvernement du président Agbé Ivo, vous voyez. Donc, qu'est-ce que nous recherchons concrètement et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? La démocratie, ça ne va pas comme vous êtes, c'est ce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Nous allons, nous devons aller à l'essentiel. Est-ce qu'on doit attribuer singulairement et uniquement le tort à la mouvance ? Parce qu'aujourd'hui, opposant, demain, on peut prendre le pouvoir. D'ailleurs, ce que l'on recherche à prendre le pouvoir, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire les aspirations profondes du peuple togolais et remplir les critères qu'il faut pour que la démocratie quand même naisse au Togo ? Voilà. Situons les parts de responsabilité et discussions de ce qu'il faut faire pour que la démocratie naisse enfin. professeur Désirée Balobi, avant de qu'il ne réponde à votre question, il y a Mme Sam aussi qui a soulevé la main. On va lui donner la parole d'abord pour que les questions soient aussi regroupées. Mme Sam, vous avez la parole. Oui, Gabriel, moi, je ne suis pas d'accord avec le plateau et le professeur Balobi. Désolée, professeur, mais c'est bien une question d'être présent ou non. Quand on prend l'exemple de Ousmane Soncourt, quand on dit que le président légitimement élu a été, quand il a été attaqué et tout, l'opposition n'a rien dit. Je vous signale que quand on a cassé la voiture de Ousmane Soncourt au Sénégal, c'est nous qui nous plaignons qu'il fallait dissoudre Yélui, c'est-à-dire la coalition qui est contre Matissane parce que c'est responsable de la coalition. Ils n'étaient pas élus parce qu'ils n'ont pas sanctionné, ils ne sont pas sortis, ils n'ont pas fait de bouclier son coup faisait quand l'autre était appelé au niveau du tribunal. On venait banqueriser la maison de Ousmane Soncourt, on a gazé, on y a jeté des grenades lacrymogènes, mais il a subi. Vous avez vu quelqu'un venir se mettre là-bas ? Les quelques personnes qui étaient là, étaient gazées et ils se sont enfuis. Pourquoi les jeunes sont là en train de se battre ? Parce qu'ils se disent qu'on peut donner notre vie, mais celui pour qui on va donner notre vie il sera là pour protéger le projet, c'est ça l'essentiel. Parce qu'on ne peut pas se battre. Moi je vous dis que Ousmane Soncourt s'est levé du Sénégal et bien s'asseoir quelque part d'autre qu'au Sénégal, les jeunes allaient le lâcher parce qu'ils vont se dire même si on se bat et qu'on meurt, le projet se mord parce que jamais il ne rentrera au pays pour dérouler son projet. C'est ça aussi le problème. Dans toutes les coalitions, jamais vous allez avoir une opposition qui est unique parce que chacun veut être le chef de l'autre. Actuellement, l'opposition même qui est avec Soncourt. Si Soncourt n'était pas là-bas, c'est fini. Malgré que Soncourt est là-bas, il y en a qui vont discuter avec le président de la République, Matissa, parce que l'instant où quelqu'un discute avec Matissa, les jeunes vous lâchent vous. C'est ça. Vous êtes traite. Vous comprenez ? Donc, il y a aussi le problème d'être unis au niveau de l'opposition, mais aussi le problème d'être présent et de pouvoir taper sur la table. Simplement, les Togolais ont en masse voté pour la DMK, pour le président légitimement élu. Donc, il fallait que son gouvernement soit sur place pour que le peuple puisse se mettre en bouclier pour dire que nous, c'est lui qu'on a voulu et c'est hors de question que vous le touchez. moi, ce n'est pas que d'être là ou pas. Je le dis de la même façon pour la diaspora togolaise. Ils doivent se mobiliser eux aussi parce que les Togolais sont là-bas, s'ils sortent, on les tue. Ils ne peuvent pas continuer de mourir pour leur projet qu'ils ne croissent plus. C'est normal que maintenant, ils ne veulent plus sortir. Au Sénat, les jeunes sont en train de donner leur vie. Même quand on leur touche par balle, on les amène à l'hôpital, ils disent à leurs collègues, je peux vous envoyer les vidéos, ils disent qu'il faut protéger le président Ousmane Sonko pour protéger le projet. Mais quand il sait qu'il est entre la vie et la mort, il demande à ses copains qu'il l'amène à l'hôpital, il faut continuer à le protéger pour le projet. Mais Sonko n'était pas là. Vous pensez qu'ils allaient continuer à se tuer ? Pourquoi ? Parce qu'ils vont se dire que jamais ne pourront dérouler le projet. Là, on parle. Est-ce qu'actualement, le gouvernement légitime est en train de dérouler quoi que ce soit qui change la vie des Togolais ? Non. Il faut que le diaspora et ce gouvernement aussi s'organise pour que s'impliquent pour dire que le changement qui va se faire au Togo, il n'y a qu'un homme qui peut le faire. Tout à fait. Je vous remercie. Merci, Mme Samma. Il est à noter tout simplement qu'aujourd'hui, même si, exemple, on donne un exemple si Tic-Piat-Chadam déclare que je rentre au Togo aujourd'hui, il faudrait venir voir la mobilisation qui sera à l'aéroport. Si Gabriel Messambeou me déclare aujourd'hui que je descends si on va me tuer, je descends, il faut venir voir la mobilisation qui sera à l'aéroport. Mais c'est que parce que ces leaders-là sont à l'extérieur, les Togolais sont découragés. Alors, je vous laisse la parole maintenant. Oui, M. Gabriel Adolant, je viens de dire, Mme Niaman, c'est partiellement vrai parce qu'il faut toujours contextualiser les choses. Aujourd'hui, vous savez, l'intégration africaine par le bar qui est en train, en marche et qui va avoir la conférence de Bamako, c'est l'oeuvre de qui ? C'est l'oeuvre du président légitime du Togo en clandestinité, comme l'a bien relevé M. Paul-Michel Betten, même pas en exil. Parce que ce dont nous parlons, c'est très grave. Même pas en clandestinité, c'est-à-dire aucun pays du monde, tous les pays du monde savent ce qui s'est passé au Togo. Mais comme le Togo est le temple, parce que c'est ce que les gens ne savent pas. Sous la mer du Togo, il y a un temple satanique où viennent faire allégeance tous les présidents du monde. Dans l'histoire ancienne, on dit que le Togo, au bord du lac, le Togo Bagala, les rois des rois d'Afrique étaient intronisés. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Togo que les gens ne savent pas. Parce que le Togo étant ce lieu satanique où viennent s'abreuver tout le monde, on a intérêt pour que ce système perdure, que ce pays qui abrite ce temple satanique sous la mer togolaise là, je le dis à la face du monde, parce qu'il y a des choses que les gens ne savent pas. On a intérêt que ça perdure. Et donc, les Togolais, on n'a pas intérêt à les aider. Mais nous, nous avons reçu une mission, je le dis à la face du monde aussi, parce que ceux qui m'écoutent parler, et ceux qui sont des initiés savent ce que je dis, nous avons reçu une mission de lumière pour ce temps-ci-là à aider l'Afrique à sortir des ténèbres, parce que ce temple satanique doit être brisé. Mais pour le briser, il faut des gens qui ont été appelés, des gens qui peuvent résister, des gens qui peuvent faire face à toute la mafia internationale portée par des entités très puissantes. Donc, ce qui s'est passé... mais docteur Jem, et ces gens-là sont où ? Ces gens-là sont où ? Est-ce que vous pouvez me laisser parler ? Oui, vous avez... Nous avons seulement un petit temps, on ne peut pas faire... Laissez-moi parler, je vais expliquer. Ces gens-là qui doivent défense sont où ? Si, je vais dire ceci, laissez-moi parler. Madame Niamat a parlé tout à l'heure de la jeunesse sénégalaise qui se bat. Paul Misiak-Bétoff vous a dit qu'il y avait des jeunes qui ont fait le bouclier humain le 21 avril. Vous avez vu ce qui s'est passé le 21 avril ? Plusieurs bataillons détachés, des éléments, des hélicos en l'air, des drones, tout ça. Et il vous a dit aucun communiqué. Ça ne s'est passé nulle part. Un coup d'État. Un livre vient de sortir. Sébastien Nadeau commence son livre avec le cri que Mgr Codjoie a lancé la nuit au monde entier. Et Sébastien Nadeau a dit il faut que le combat du Togo soit relayé. Moi, je fais ma part. Si d'autres vont aussi peuvent relayer ce qui se passe au Togo et qui n'est pas sûr. Monsieur Paul Misiak-Bétoff vient de vous dire que des jeunes ont été embarqués, des gens ont été violentés. Personne ! Au Sénégal, vous avez vu la première ministre Aminata Traoré ? Mais dis donc ! Ça me rappelle la Grande Royale. Quand moi, j'étais élève et on nous parlait de la Grande Royale. Aminata Traoré. Voilà. Mais, elle a parlé, elle a dit Macky Sala, Macky Sala, qu'en 2011, il devait déférer et enfermer. Elle a dit ça. Mais, que c'est cette loi-là qui l'a protégée. Donc, il n'a qu'à faire attention. Donc, l'idée à l'Église catholique s'est prononcée aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu ça au Togo ? C'est-à-dire, il faut contextualiser les problèmes. Aujourd'hui, là, ce que nous faisons au niveau du gouvernement légitime du Togo, nulle part en Afrique, ça n'existe. Mais ce combat, nous le portons pour aider la jeunesse togolaise. Oui, mais, docteur Eden Mathieu, ce que vous dites là, ça ne se sent pas au Togo. C'est ce qu'on dit. C'est que les Togo ne sentent pas encore votre présence. Je vais dire ceci. Vous savez... Mais on veut vivre le projet que vous défendez palpablement sur le terrain. C'est ce qu'on veut. On ne parle pas de discours. Je vais... Je vais... Vous ne me laissez pas parler. Sur le terrain, vous dites ça ne se sent pas. Vous savez comment ça se passe sur le terrain. Quand vous voulez faire un travail, il y a un seuil critique. OK ? Est-ce que vous pouvez avoir la patience ? Il y a un seuil critique. Un peuple tétanisé. Un peuple tétanisé par des armes, par la violence. Une opposition corrompue. M. Baloubi a parlé de... Paul a parlé de convergence et M. Baloubi a parlé que lui pensait qu'on allait développer la vision. La vision, c'est la souveraineté intégrale du Togo. C'est pour la souveraineté intégrale du Togo qu'Olympia a été tuée en 1963. Parce qu'il pensait que la souveraineté politique est acquise, il faut aller à la souveraineté monétaire et aux autres souverainetés. Qui est-ce qui a tué Olympio ? C'est la mafia internationale, financière, à travers son bras france-africain. C'est ça. aujourd'hui, la vision que le président porte, on dit sitôt pour la souveraineté intégrale du Togo. Est-ce que cette vision-là, si vraiment, comme au Sénégal-là, les autres disent qu'il faut défendre la démocratie, Aminata Traoré, tous ces leaders qui se lèvent, qui disent qu'il faut défendre la démocratie. Au Togo, vous avez vu quelqu'un se lever et qui dit qu'il faut défendre la démocratie ? Non, il n'y a pas de vision partagée. Le problème du Togo, vous parlez de Tipi Atchadam. Quand Tipi Atchadam se lève vous parler, mais c'est cru quand ce monsieur parle. Je suis désolé. Moi, je prends du recul en universitaire, j'analyse et en politique aussi, j'analyse. Où est la vision partagée ? La souveraineté intégrale du Togo. Mais les autres leaders n'ont pas ça en tête. C'est le bout de leur nez, c'est leur ventre. Le bien-être des populations, ils n'ont pas ça en tête. Ce qui se passe au nord du Togo, et cette semaine encore, toute cette violence-là, le président vient d'ordonner de débloquer des fonds pour les populations du nord du Togo qui sont en détresse. La ministre Sylvie est la coordinatrice de l'opération Togo solidaire. Et elle peut vous le dire, il y a des fonds qui vont partir ou sont déjà partis pour aller aider les gens au nord. Ça, c'est du concret sur le terrain que fait le gouvernement. Mais, dans tout ça, il faut du temps. Il faut du temps pour que les gens s'éveillent. C'est ça. C'est ça, le problème. d'accord. Merci. Donc, professeur Saldésir Balbi, vous avez... J'allais dire ceci. En tout cas, notre rôle en tant que journaliste n'est pas de formuler des opinions ou de prendre position. Nous ne sommes ni pour l'opposition DMK, DMP ou bien pour le gouvernement de Fort. Nous posons des questions pour que vous puissiez répondre à ces questions et que le peuple sache quelle direction prendre. pour que les gens, qu'ils soient sur le terrain ou non, puissent rechercher et retrouver cette vérité-là. Et la vérité, c'est quoi ? C'est la paix au Togo. C'est la démocratie que la grossesse, là, on la couche, enfin. C'est ça qui est important. Mais, docteur, et puis aussi, monsieur Paul, je vous interpelle. Monsieur Paul, monsieur Agriitor, quelle relation avez-vous avec la DMP ? Même s'il n'y a pas cohésion, il n'y a pas convergence, est-ce que DMK, vous qui êtes coordonnateur, vous avez des relations avec la DMP ? Et quelles sont ces relations que vous avez ? Ensuite, est-ce que vous vous sentez vraiment renforcés malgré l'absence de l'équipe dirigeante du gouvernement de la Biomé ? Ensuite, vous avez entendu, je semble embrasser trop, vous avez entendu le docteur Hachu dire quelque chose de très, 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 très surprenant pour moi. Il a dit au Togo, le Togo, c'est le pays satanique. Il a dit que c'est là, sous la mer, au Togo, il y a un temple satanique et c'est connu du monde entier. Il a dit que c'est le lieu où tous les présidents du monde viennent, n'est-ce pas, peut-être s'abreuver et quand on parle de Satan, c'est qu'on crée du chaos partout. Alors, qu'il faut-il inculper ? Pas vous, les partis politiques, par le gouvernement, par la population. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour extirper ce temple satanique qui crée tant de malheurs ? Monsieur le professeur Baloubi, ce que je voulais faire remarquer, nous avons dit la vision que nous portons est que Olympio a porté et on l'a assassiné. Parce que Olympio, on l'a assassiné, pourquoi ? Lui aussi, il avait en tête la soignité intégrale du Togo. S'il ne l'a pas formellement dit, il esquissait les pas. Et, c'est la même vision, nous, on le dit clairement, c'est la soignité intégrale. Il n'y a pas que la soignité politique ou monétaire, c'est dans tous les domaines la soignité. Et nous sommes dans l'ère cosmique de la soignité. Maintenant, si au Togo, vous avez vu cette semaine les réseaux, les médias en ligne l'ont relayé, le coordinateur général de la DMK Lomé a rencontré un chef de parti panafricaniste à l'université de Lomé. Donc, ceux qui partagent la vision de la DMK qui veulent la soignité intégrale pour le Togo, nous pouvons cheminer avec cela. Je ne sais pas pour l'Omar, depuis que la DMK est née, la DMK n'a pas encore sorti un manifeste. La DMK ne crie que élection, 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 allez, vous recensez. Normalement, une organisation politique qui vient de l'être sort un manifeste. Au moins, si vous ne pouvez pas sortir un projet, vous sortez un manifeste. Donc, je n'ai pas vu le manifeste de la DMK pour savoir quelle est la vision dont elle est porteuse. Donc, moi, je ne peux pas parler de ça. Moi, en tant que porte-parole du gouvernement légitime du Togo et coordinateur international de la DMK, je dis, c'est sur une vision partagée et la vision du président démocratiquement élu, soutenu par le patriarque de la nation. Elle est très simple. Souveraineté intégrale du Togo. Oui, vous ne répondez pas à la question le temple satanique dans l'océan où tous les présidents du monde viennent. Comment on fait pour démanteler cela et qu'il y ait la paix au Togo ? Je vais venir là. Vous-même, vous avez dit que vous avez embrassé beaucoup de questions. Alors, laissez-moi répondre à vos questions. C'est ça la question pour vous, docteur Hachou. Non, vous avez posé trois questions. Non, ça, c'est pour Paul. Moi aussi, je suis coordinateur de la DMK. Vous voyez. D'accord. Allez-y. Allez-y. Au-delà du ministre, il y a le coordinateur général. Allez-y, docteur Hachou. Donc, pour la DMP, voilà. Maintenant, pour le ministère de temps plus complété, donc, au niveau de l'écosystème de la DMP, il n'y a pas de manifestation, ce n'est pas la vision de la DMP. On sait qu'il crée élection-élection. Nous avons soumis une plateforme le 31 décembre, le 31 mars 2023. Et comme l'a dit Madame Niata, c'est une plateforme. On va voir la bonne foi de Forogne à Simbe. Si cette plateforme, il adhère à certaines choses, on appréciera, on verra la suite. Et le coordinateur l'a encore dit. Maintenant, concernant la deuxième chose par rapport à la cohésion. Donc, je vous ai dit, la soigneté intégrale du Togo, c'est notre focus. Si nos partenaires ont ce souci qu'il faut que le peuple togolais, aujourd'hui, le journal Liberté a titré que les ressources du pétrole togolais pouvant être Gabriel Adonai au Togo, il peut la tester. D'autres journaux ont sorti, Manchette a sorti. Ce journal aussi a relevé les problèmes. Donc, nous, nous sommes là, nous allons collaborer avec tous ceux qui ont le souci, vraiment, de la prospérité partagée pour tous les Togolais et que le pays recouvre sa dignité. Maintenant, venons-en à la troisième question. Rapidement, rapidement. Le temps de l'égrégore satanique qui est au Togo. Vous savez, le monument de l'indépendance, il y a deux monuments au Togo. D'accord. Il y a le monument de l'indépendance que Sylvainu Solipio a conçu, qui est la symbolique de la dimension femelle de cet égrégore qui tient l'humanité. Et il y a la colombe de la paix qui est le monument que Neskéé a conçu, qui est la symbolique masculine de cet égrégore. Mais, sous notre mer, déjà, avant qu'eux ne construisent ça, l'autre pays, c'était quand vous allez aller lire le livre Djuname. Djuname, c'est gratuit sur Internet, aller lire ce livre. Ça parle de l'Afrique antique. L'Afrique était subdivisée en quatre grandes régions. Et l'ouest de l'Afrique, la région où elle s'appelait Ghana. Et le Togo, à l'époque, s'appelait Keteho. Et le roi des rois de toute l'Afrique. docteur Atou, la question était comment faire pour faire sortir le Togo dans cet aspect ? Comment vous pouvez résoudre ? On peut trop de temps puisque le temps est tellement... Donc, il y avait des égrégores, il y a des choses qui se sont passées. Donc, quand on parle du lac Daga, ceux qui connaissent le lac Togo, le lac Togo à Nero rentre dans la mer. Rentre dans la mer. Directement dans la mer. Donc, c'est au bord de ce lac-là qu'on faisait l'intronisation, l'intronisation du roi des rois d'Afrique. Mais maintenant, pour qu'on rentre en Afrique, pour que vous compreniez ce qui est caché et que personne n'en parle et que je me permets de le dire, pour qu'on rentre en Afrique et qu'on peine l'Afrique, ce n'est pas le Togo, la conférence de Berlin. Donc, aujourd'hui, ce qui est au Togo, comme professeur Balouch lui demande, comment on peut démanteler ça ? Pour le démanteler dans toutes les écritures saines. Je ne sais pas si professeur Balouch connaît Sanat Kumara. Des éos du rang, il a été annoncé que la renaissance de l'humanité passera par le maillon le plus faible. Et ce maillon le plus faible ou la renaissance de l'humanité, ça va se faire au début de l'âge d'or, de l'âge du verso. On est bien là où il y aura un arroxage cosmique de lumière qui va démanteler des choses. Et par rapport au Togo, il y a une prophétie qui a même annoncé comment ça va se passer et comment le pays sera libéré quand les prédateurs vont se diviser. Donc, actuellement, actuellement là, la question que professeur Balouch parle, pour démanteler cette chose là, c'est toute cette énergie de lumière, cet arrosage cosmique de lumière là, dont la terre est infusée, qui fait que la mafia, ceux, les tenants de ces temples-là, sont sens dessus, dessous là, c'est la saison dans laquelle nous sommes. Et nous, nous, nous sommes conscients de la mission dont nous sommes porteurs. Ce n'est pas pour rien que le président a dit non. Ce n'est pas pour rien que le président, jusqu'à là, est debout. Et il faut analyser. Donc, la question de... Merci, docteur, nous avons un téléspectateur qui est tout à fait. Je vais donner des éléments, voilà, spirituels, la lumière contre le ténèbre. Nous allons recevoir un téléspectateur en ligne. Cher ami, allô ? Oui, alors, je vous écoute. Je vous remercie, Tempo TV, pour tout ce que vous faites pour l'émancipation et la libération du peuple togolais. Une chose me vient, c'est-à-dire, à l'instant, parce que j'ai compris, certains togolais s'inquiétaient, surtout les journalistes, qui disent, qu'est-ce que le gouvernement légitime d'Agweme Kodjo fait pour la libération, bien, comment, la libération totale du Togo. Nous devons savoir que vraiment, c'est l'occasion de vraiment un appui total à docteur Agweme parce qu'il a été une référence. Souvenez-vous que Fort Niasimba a pris le pouvoir en 2005, suite au décès de son père, en massacrant des milliers de togolais. Après, il a organisé une élection, c'est-à-dire fauduleuse qui s'est imposée et il en a fait de même en 2010. Il a pu suborder, c'est-à-dire le candidat en ce moment-là. En 2015, il a répété le cas, mais il a rencontré un cas différent en 2020 qui aurait pu nous dire que si Agweme avait accepté, le Togo ne sera pas aussi dans cet état-là. Donc, pendant trois ans, il est en train de courir de gauche à droite et vous voyez ce qu'il fait. Il prend toutes les ressources du Togo pour donner à l'étranger. La dernière en cas ici est la rencontre qu'il a eue avec Emmanuel Macron où ce dernier tient un parapluie pour lui montrer qu'il le protège. Dans quel pays vous avez vu ça ? Au même moment, vous voyez que le député Sébastien Nadeau qui fait sortir un livre qui est très explicite et qui dit comment la démocratie au Togo est étouffée. c'est vraiment ce qu'on ne peut pas accepter. Les Togolais se battent et le gouvernement légitime du Dockera Agweme également se battre pour que quelque chose puisse se passer au Togo. Nous ne dormons pas pour cela. Donc, moi, je tiens à dire à tous les Togolais de ne pas désespérer. C'est ensemble que nous allons nous déterminer à faire cette lutte-là autant que cela dure tant que Fort Nassimbe ne sera pas prêt à libérer le Togo car il a confisqué. Le Togo n'est pas c'est-à-dire son patrimoine. Et vous voyez comment il gère le Togo de la façon la plus calamiteuse. Donc, mes chers frères et soeurs, il revient aux Togolais de tous les bons et c'est ce qui nous a manqué et notre coordinateur l'a bien dit ici que tout le monde a entendu. Tant que les Togolais nous-mêmes, nous ne serons pas conscients que nous devons nous lever un jour pour mettre à terre ce régime-là et c'est l'occasion pour moi de remercier le groupe Tchobé for Freedom qui, pendant tout le temps, continue par lutter. Mais n'oublions pas qu'il y a certains politiques qui ne voient plus leur nez ou leur ventre. C'est ce qui tue notre combat. C'est ce qui tue notre combat. Que le président Agouemé soit sur le terrain ou pas, que notre gouvernement soit sur le terrain ou pas, c'est-à-dire il revient à tous les Togolais que nous sommes de la diaspora comme de l'intérieur de nous lever pour mettre fin à ce régime-là. Je vous remercie. Merci bien, mon cher ami. Merci pour votre conseil donné. Je crois que les Togolais sont à l'écoute. Ils ont bel et bien reçu la question. Alors, rapidement, nous tendons petit à petit vers la fin de ce nouveau numéro de lumière internationale. Madame... Oui. Oui, juste, je voudrais juste apporter une observation sur plusieurs questions qui ont été posées, notamment sur la présence ou non du président et de son gouvernement au Togo. Ce n'est pas la première fois que cette question revient sur votre plateau et ce n'est pas la première fois que vous posez cette question. Et moi, je me pose la question de savoir pourquoi vous ne vous interrogez pas pourquoi les gens sont partis du pays. Pourquoi le président Guillaume est parti ? Pourquoi Tchadam est parti ? Pourquoi Soboko est parti ? Pourquoi... Pourquoi ? Pourquoi ces gens-là sont partis ? Non, mais ils ont déclaré qu'ils sont partis parce qu'ils se sentent menacés. Ah ben oui ! Alors, vous comprenez très bien qu'aujourd'hui, vous dites, il faut qu'ils soient là, il faut que les gens soient là et quand les leaders seront exécutés, vous allez faire quoi ? Parce qu'un fort n'a pas de scrupules. Son frère est en prison. Le colonel Mouadjouba a été exécuté. Bataba a été exécuté. D'autres officiers ont été exécutés. Ce n'est pas à Guillaume qu'à qui il va faire d'allégeance. Ni à Iou, ni à Jou... Et maintenant, j'ai l'impression que votre question est une question... Oui, vous partez à l'extérieur, mais vous saisz quelle solution à ce problème ? C'est ce qu'on dit. Si vous êtes à l'extérieur, c'est pour chercher une solution à ce problème. Parce que vous pensez que la solution appartient à Guillaume ou à moi, à Iou ? Non. La solution ne m'appartient pas. La solution appartient à qui, exactement ? Y compris vous. Vous, vous faites quoi, M. Adonan ? Vous faites quoi ? Non, mais... La question est bien posée. Oui, la question est bien posée. Aujourd'hui, je suis journaliste de profession. Vous, vous êtes... Vous, vous êtes politicien. Moi, mon apport, c'est de sensibiliser d'abord... Non, non, je ne vous pose pas la question en tant que journaliste, en tant que Togolais. Mais en tant que Togolais, nous tous, nous sommes au Togo et nous sommes en train de vivre la politique. Nous sommes au Togo. Et vous faites quoi au quotidien ? Mais d'après tout, et pour tout, nous sommes toujours en train de mener la lutte. Aujourd'hui, quand on... les détenus politiques qui sont aujourd'hui en prison, nous sommes en train de mener nos efforts pour les visiter et essayer de mener la diligence pour les personnes qui... Ça, c'est un... Vous avez répondu à votre question. Vous avez répondu à votre question. Et maintenant, le gouvernement à l'extérieur, fait quoi maintenant pour essayer d'éradiquer ce problème de tuerie, de vandalisme, d'assassinat ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je peux... Je peux parler ? Qu'est-ce qu'on fait pour éradiquer ça ? Oui. Vous êtes sérieux, monsieur Adonat, de poser cette question ? Mais exactement ! Exactement ! Puisqu'aujourd'hui, vous avez le matériel... Vous savez, c'est nous qui tuons ? Non, ce n'est pas vous qui tuiez. Je dis, hein ? Je dis, qu'est-ce que vous faites pour... Est-ce que nous avons une armée ? Est-ce que nous avons une police ? Est-ce que nous avons une gendarmerie ? Non. Tout est en pleine de Foyan-Sigme. Vous avez posé cette question à monsieur Foyan-Sigme. Est-ce que vous pouvez m'écouter d'abord ? Non, mais... L'essentiel... Ce n'est pas que... On ne dit pas que c'est vous qui tuiez. On dit, vous avez changé de nationalité, vous avez exilé, juste pour essayer de chercher des solutions à ce problème. Voilà. Et vous nous avez dit que, bon, Ford ne va pas faire les cinq ans au pouvoir. Aujourd'hui, il a escompté déjà trois ans. Et maintenant, petit à petit, vers les cinq ans, la fin des cinq ans. Vous faites quoi, pour solutionner ce problème de tuerie, de vandalisme, d'assassinat ? C'est ce qu'on veut, écoutez. Est-ce que vous avez posé la question à Foyan-Sigme ? Quand il vous l'a répondu, je pourrais vous répondre parce que lui, il a ce qu'on appelle le pouvoir entre les mains. Il a le pouvoir militaire, il a le pouvoir judiciaire, il a le pouvoir de faire ce qu'un État et un gouvernement doivent faire. Est-ce que vous lui avez posé la question, lui ? Non, mais... M. Gabriel Adonant. Il est là. M. Gabriel Adonant. Vous posez la question aux gens qui sont à l'extérieur, disant comment ils font pour aller arrêter les tueries au Togo ? Ah oui ? C'est pas sérieux ce que vous nous dites. Donc vous demandez aux Togolais d'arrêter ça ici au Togo ? Je ne demande pas aux Togolais, je demande à Foyan-Sigme d'arrêter ça, c'est son rôle. Quand on est chef de temps, on assume. Mais il y a d'autres politiciens qui ont été avant vous, qui ont demandé cela depuis le temps de Yadema. Nous n'avons pas eu l'exécution. Aujourd'hui, vous aussi, vous pratiquez le même système. Est-ce qu'on aura le résultat ? C'est comme une question. Vous n'êtes pas sérieusement vous dites ça ? Au temps de Yadema, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il faut quand même qu'on soit. Chose-là. Qu'est-ce qu'il y a eu au temps de Yadema ? Dans le temps de Yadema, il y a toujours cette tuerie, la 16 assassinat. Et finalement... C'est l'opposition qui tuait ? Non, ce n'est pas l'opposition. Ah mais vous ne demandez pas à celui qui tue d'arrêter, vous demandez à ceux qui sont à l'extérieur qui ne savent pas comment on tue de venir faire pour qu'on ne tue pas. Mais vous... Vous êtes proclamé politicien que vous allez aider les Tougalais à faire sortir bien sûr les Tougalais dans cette situation. Je mentis. Non mais... Monsieur le gars, vous savez ce qu'on appelle la politique, monsieur Adonard ? Vous savez ce que c'est la politique ? C'est quoi exactement ? La politique, c'est l'exercice du pouvoir. Dites-moi, soyez clair maintenant, la politique, c'est quoi ? La politique, faire la politique, d'abord, c'est s'engager dans une voie vers l'exercice du pouvoir pour donner du bien-être à son peuple. D'accord ? C'est ce qu'on essaye de faire. Et quand vous avez, vous arrivez à l'ultime phase qui est l'exercice du pouvoir, ça veut dire vous avez le pouvoir, vous mettez en œuvre toute la politique, que vous avez promis de faire. Mais quand vous n'avez pas les rênes, ça c'est le plus important, quand vous n'avez pas les rênes, vous ne pouvez rien faire. Alors je vais vous donner un exemple. Dans les années 45, lorsque le général de Gaulle était à Londres, il disait ce qu'il devait dire à la radio, mais il n'était pas à Paris. Et peut-être à Paris, il y avait plein de choses qui se passaient sans lui. Mais il n'est venu qu'après. Quand on a réussi, quand le peuple français a réussi, avec l'aide de certaines personnes, a dégagé les Allemands, il est arrivé, il est arrivé et il a mis en place la politique qu'il a imaginée pour la France à partir de 1946-1958. Donc vous, vous nous demandez de, je ne sais pas ce que vous voulez insinuer, qu'on descende avec une armée française pour aller balayer le Togo, non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ça à faire la politique. Et maintenant, la solution, la solution, c'est vous qui avez la baguette magique de la politique, puisque nous, nous ne sommes pas politiciens. s'il y avait une baguette magique, ça serait déjà terminé, M. Adonant. S'il y avait une baguette magique, on l'aurait déjà agité depuis 1960, et ça serait terminé, il n'y en a pas. C'est l'intuition. J'ai la réponse à mon inquiétude, maintenant. Alors, merci. Et, le processus, c'est un peu dommage que, Adonant, vous soyez coincés dans une position qui vous oblige à répondre à des questions. C'est à vous de poser des questions, vous ne répondez pas aux questions. Notre rôle, c'est de poser des questions pour que, madames et messieurs, puissent expliquer aux Togolais, aux Africains, comment ce qu'ils considèrent comme le problème togolais soit c'est-à-dire la démocratie au Togo. Et nous avons jusque là. Lorsque les questions sont très intelligentes, c'est facile à répondre. Voilà. J'ai posé des questions par rapport au temple. Je crois qu'on mettra du temps à avoir la réponse parce que c'est mystique, c'est un peu le monde des invisibles. pour nous en tout cas parce que vous avez parlé pour ceux qui sont initiés. Moi, je ne suis pas initié. Si les Togolais ou ceux qui nous écoutent sont initiés, ils vont donc comprendre quelle réponse vous avez donnée à ce qu'il faut faire pour que le temple satanique soit extirpé pour qu'il y ait la paix. Ensuite, j'allais dire parce que nous avons posé certaines questions sérieuses auxquelles vous avez répondu heureusement d'ailleurs lors des émissions passées. Nous avons posé la question de légitimité. Vous vous avez défendu, vous avez expliqué. Ce n'est pas à nous de dire qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord. Le peuple togolais doit en juger. On a posé la question de pourquoi vous êtes à l'extérieur. Et puis, le président lui-même, Agriomé, nous a expliqué. Et c'est pourquoi moi, dans mon intervention, je suis allé jusqu'à dire que vous soyez sur le terrain ou pas. Là, ce n'est pas le problème. L'essentiel, c'est que des gens comme Paul Missagbeitor sachent qu'ils sont renforcés dans leur position le travail qu'ils font et qu'ils tissent des relations avec des gens et que tout se met en place pour qu'on ait ensemble. Et opposition et mouvance qu'on aille vers une convergence pour que le problème se résolve et sans tuerie, sans accro. Vous voyez, on ne lutte pas pour mourir. Moi, je ne peux pas dire que pourquoi vous n'êtes pas au Togo, vous devez être là parce que si on lutte, c'est pour vivre. Et c'est tout à fait normal. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est tout à fait normal. Je comprends cela. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se fait ? Non, mais professeur Désiré Balbi, professeur Désiré Balbi, professeur Désiré Balbi, excusez-moi de vous interrompre. S'ils ne se sentent pas en sécurité, c'est tous les Togolais qui ne se sentent pas en sécurité. Mais ces Togolais-là existent au pays. Ils sont francs. C'est tous les Togolais qui ne se sentent pas en sécurité. Vous partisez avec le diable peut-être. J'ai l'impression que vous voulez absolument que le président Bréomès vienne au Togo et qu'on l'assassine. C'est ça un problème ? Est-ce que je peux prendre la parole ? Oui, vous piquez. Je peux prendre la parole ? Oui, vous avez l'antenne. Allez-y. OK, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous dites que c'est tous les Togolais qui sont menacés. Voilà. C'est tous les Togolais qui sont terrorisés sauf que tous les Togolais ne sont pas terrorisés au même titre, au même niveau. Aujourd'hui, le challenger, les deux challenger à l'élection présidentielle du 22 février 2020, c'est le président de Bromé Kodur, M. Fon Nassimbe. Oui, tout à fait. Alors, celles leaders qui sont partis parce qu'ils se sentent menacés, ils ont échappé à l'assassinat, le socle qui est réservé à l'ensemble du peuple de Togolais, c'est différent, tu sens qu'il est réservé à ces leaders parce qu'ils ont tenu tête au pouvoir. C'est différent. Aujourd'hui, nous avons vu Thibia Chadam qui est parti. Oui. Mais, c'est un bon nombre de ses militants qui sont en prison. Alors, s'il n'était pas parti, lui. Alors, on a donné l'exemple tout à l'heure du général de Gaulle. Il était à l'extérieur, mais il essaie de faire ce qu'il pouvait faire pour la France en donnant des ordres, en mettant les choses à leur place. Et après, maintenant, il est revenu. On n'a pas besoin aujourd'hui, c'est vrai, que la lutte que nous sommes en train de mener contre ce régime, c'est une lutte sectorielle. Il y en a qui peuvent rester au pays et il y en a qui doivent rester à l'intérieur. Et c'est la combinaison de ces deux forces-là qui va engendrer maintenant ce que les Togolais espèrent. C'est la libération du Togo. Donc, c'est tout. Donc, il ne faut pas dire pourquoi M. Agbeomé, le président Agbeomé n'est pas au pays, pourquoi Tere n'est pas au pays. Non. Il sera décidé que certains soient au pays et que d'autres soient à l'extérieur. Et que c'est la convergence de ces deux forces-là qui va engranger maintenant l'effectivité de la tenance que nous avons aussi le 22 février. Je vous remercie. D'accord. Merci. Donc, nous attendons toujours voir exactement l'effectivité, bien sûr, de ce projet. Et si ça arrive sur le tapis, je crois bien que nous tous, les Togolais, tout le monde, nous allons y adhérer. Alors, merci. Nous attendons petit à petit vers la fin de ce nouveau numéro de lumière internationale. On connaissait au moins le sort de M. Oumoulou. Mais bien sûr, Oumoulou, on connaît bien sûr son sort aujourd'hui. Il est descendu au pays et il se retrouve à la prison. C'est bien vrai. Raison pour laquelle nous disons que, voilà, quand on connaît son adversaire politique, il faut savoir comment s'est armé. Voilà. Merci. Et donc, nous sommes pratiquement à la fin. Votre élément de conclusion, nous allons le demander tout de suite. Alors, professeur, non, docteur Edem Atchou, Kwasi, votre conclusion, soyez bref, s'il vous plaît. Nous sommes pratiquement à la fin. Le temps nous talonne. Oui, mais moi, avant ma conclusion, quand même, je reviens sur les... J'ai répondu à professeur Baloubi, mais il n'a pas compris. Je voudrais quand même, peut-être, comme il n'a pas compris, probablement, les auditeurs aussi, les téléspectateurs n'ont pas, certains n'ont pas compris. C'est très simple. Face aux enjeux devant nous, pour que ce temple, ce mal, parce que le Togo est le sanctuaire des ténèbres, et le gars d'Essou vous a dit, on a coupé la tête au professeur, au colonel Madjuba, et la façon rituelle dont on tue nos populations dans le nord du Togo, parce qu'il y a une crise humanitaire et sécuritaire grave sur laquelle il y a un blackout. Vous avez vu comment, cette semaine, on a des petits camions titans, on a brûlé, on est allé dans des maisons d'attention de bétail. Tout ça participe à un rituel pour tétaliser, pour beaucoup de négativité. Maintenant, pour mettre fait à tout ça, c'est quoi ? C'est d'abord la pureté d'intention, la rectitude, et c'est cette rectitude qu'incarne. Le président a refusé de prendre l'argent. Les opposants togolais sont connus pour prendre de l'argent. Et c'est comme ça ce régime prospère. Le coordinateur national général vous a dit, comment on sert à Kukina des Togolais pour tuer Olympio ? Donc, une fois, pour faire tomber ce sanctuaire des ténèbres, la rectitude, l'éthique, et c'est ce que le patriarche de la nation, son excellence, Monseigneur Kodjo, le président légitime du Togo, son excellence, Gabriel Agnome, les membres du gouvernement, et tout l'écosystème DMK, ceux qui sont restés fidèles à la ligne de la souhaité intégrale du Togo, qui a voulu porter Olympio, on l'a assassiné. C'est ça, première chose. Deuxième chose, c'est le souci du peuple togolais. Deuxième chose, pour faire tomber ce temple-là, l'amour des Togolais, c'est-à-dire, êtes-vous prêt à payer le prix fort pour l'amour de ce peuple ? Oui. Deuxième chose, et c'est ce que nous faisons aussi. La preuve, pendant plus de trois ans, personne ne cotise. Le gouvernement légitime du Togo fonctionne. Par tous les moyens, on cherche à le détruire. C'est de nos poches, le président en avant-garde, que nous menons un combat pour aider notre pays. Troisième chose, non de moindre, c'est l'unité, la solidarité, la cohésion. Il faut être solidaire. Et là, Mme Nata, en parlant du Sénégal, l'a dit, il faut être solidaire pour que le pays retrouve sa souveraineté. Parce que l'entité qui est là sous la mer et à qui les autres font allégeance, c'est une entité qui vous prive de votre souveraineté. La preuve, le monde entier est privé de sa souveraineté. Et les peuples se battent pour la souveraineté. Et donc, c'est ça. Et dernière chose, maintenant, c'est quoi ? C'est ça, comme on dit, le cultivateur peut aller au champ, il peut bien laborer, mais si la pluie ne tombe pas, s'il n'y a pas le soleil, s'il n'y a pas le vent, ça, le cultivateur ne maîtrise pas ça. Et ça, ça vient de l'univers lui-même. Et ces éléments que ne maîtrise pas l'homme, en cette saison cosmique-là, il y a un arrosage cosmique. Tous les grands soleils centraux, le grand soleil central d'Alsion lui-même, qui est le créateur. Tout est orienté, il y a une défense. Oui, Donc, laissez-moi lui répondre. Il y a une autre question que je voudrais poser. Laissez-moi lui répondre avant de poser. Parce que ce que dit le François Balbi, c'est important. Il faut éclairer l'opinion comme il dit que vous nous posez les questions pour éclairer. Donc, il n'a pas compris. là, je donne point par point pour que les gens comprennent comment ce temple est détruit. parce que Il ne faut pas que ça trop volumineux, parce que le temps... Parce que cette question, c'est une question, c'est la question la plus importante. Et maintenant, il y a ce tarosage de lumière. Vous verrez que chaque fois, Mgr Podreau parle du Christ. Ceux qui ne comprennent pas quand je parlais des initiés, c'est ça. La clé, c'est quoi ? Le Christ, c'est quoi ? Le Christ, ce n'est pas seulement Jésus-Christ comme les gens pensent. Le Christ, c'est l'énergie christique. C'est la source de la vie, même c'est l'essence de la vie. C'est la pure lumière. Et c'est ça dont le pays est infusé. Mais pour que nous canalisons cette lumière vers le Togo, il faut le comportement que le président Agbeomé, Mgr Podreau, les membres du gouvernement et de l'écosystème ont. C'est-à-dire la rectitude, le choix de servir les plus faibles. Et vous avez vu le dernier message du président. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il faut répondre à l'appel de Dieu de libérer les captifs et de faire droit aux plus vulnérables. Voilà la clé pour dissoudre définitivement ce temple et cette entité. Voilà. Je ne sais pas maintenant si, professeur Baloubi, vous avez vu les éléments. D'accord. Il y a d'autres téléspectateurs qui aimeraient poser des questions. On va les recevoir. Cher ami, allô ? OK, merci. Bonjour, bonsoir, bonsoir le plateau. Et tout d'abord, je vous ai pris un cours d'émission. Si ça ne gêne pas, qui sont les représentants sur le plateau-là ? M. Poloubi, vos invités, ce sont les représentants de la DMK ou bien c'est les représentants de la DMP ? Non, ils sont les représentants de la DMK. Ah, d'accord. OK. Donc, c'est pour ça qu'ils sont encore en 2020 alors que nous sommes en 2023. Cela se comprend maintenant. Et ces représentants de la DMK, si j'ai bonne mémoire, sur vos plateaux, ils avaient promis la prise du pouvoir en mai 2021, 2022, si je ne me trompe pas. Il y a quelque chose qui va se produire. Ils vont prendre le pouvoir en 2022 et que Porte Nha Shingbe ne va pas tenir son mandat. Ils avaient dit ça. Tout à fait. Je ne sais pas si vous vous rappellez ou bien je ne vous rappelle pas. Mes chers amis, ils sont pas faits, ils sont en train d'interprimer. Je ne sais pas que vous arrêtez de nous saouler. Ça fait 2000 ans. Je ne sais pas si vous avez quand je vais être poli plus tôt. C'est depuis 1990 que vous nous servez les mêmes choses. Depuis 1990, avec l'UFC, avec l'ANNC, maintenant, c'est avec vous. Oui, on va aller aux élections. Oui, il y a les élections. C'est nous qui avons gagné. On nous a chassés. Si on ne prend pas le pouvoir, si fort on ne part pas, on ne va pas discuter avec lui. Nous, on veut l'effectivité du pouvoir. On doit prendre le pouvoir pour agir. Mais vous nous saoulez à la fin avec tout ça. On vous pose des questions pour dire qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour prendre ce pouvoir. Quelles sont vos solutions? Et vous posez maintenant la question à la population. Qu'est-ce que vous faites pour prendre le pouvoir? pour nous insulter à la fin? La question de M. Adonai est une question légitime. Parce que vous avez parlé au peuple et le peuple vous a fait confiance. Et on suppose qu'il a voté pour vous, vous avez pris le pouvoir, mais à la fin, que vous auriez gagné, mais ici, j'affirme que vous n'avez pas gagné ces élections. Que vous auriez gagné, et puis à la fin, vous n'avez pas pu prendre le pouvoir et donc vous leur demandez, on vous demande qu'est-ce que vous comptez faire pour trouver une solution au problème et vous retournez la question pour dire qu'est-ce que le peuple lui compte faire pour retourner le problème. Pourquoi on ne demande pas au peuple pourquoi? Mais monsieur, vous allez à la fin arrêter de nous insulter. Vous nous avez insulté pendant longtemps. C'est légitime. L'exemple de Togo que vous donnez là, vous, temporellement, est-ce que ça s'applique avec nous-mêmes au Togo aujourd'hui? Quel est-ce que l'allemand a envahi le Togo pour que vous soyez à l'étranger et demandez aux Togolais de travailler pour libérer le Togo? C'est qui l'envahisseur? Très bien, on va lui répondre. En quoi est-ce que cet exemple-là cadre avec l'actualité et la situation au Togo? Vous voyez, non, donc ici, il ne faut pas, peut-être que vous parlez beau français, car nous autres, nous ne comprenons pas français, mais arrêtez de nous mélanger. Retournez au Togo, allez travailler avec le régime en place et petit à petit, vous allez mettre les B.A.B. en place. Le problème du Togo c'est les élections. Vous devez travailler d'abord sur le découpage électoral. La Fama a moins d'un million de population qu'il produit quatre députés à l'Assemblée nationale. Réfléchissez et travaillez sur ça. Lorsqu'il s'agit des élections, il faut de la transparence. Il faut de la transparence, il faut travailler sur le gouvernement qui organise les élections. Il faut travailler avec le gouvernement pour arriver à définir les conditions de transparence. Et c'est vous qui refusez de dialoguer, c'est vous qui voulez aller aux élections, c'est vous qui prétendez que vous avez gagné des élections. Et nous sommes en 2023, vous nous parlez encore de 2022. Et de 2020. Nous allons avancer. Nous étions en 2021, bien 2022. Vous avez promis prendre le pouvoir en main. En main de 2022. Rien n'a été fait. Vous avez promis que Fort Nassim ne fera pas trois, il n'ira pas jusqu'au bout de son mandat. Rien n'est fait. Et vous êtes là maintenant, vous nous insultez. Est-ce que c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux tout ça. Et puis vous criez fort. Lorsqu'on vous pose la question, vous expliquez, maintenant c'est vous qui vous retournez contre les journalistes pour dire qu'ils n'ont pas compris ce que vous avez dit. Merci bien. Vous revenez et vous expliquez pleinement mais n'hésitez pas les gens sur les plateaux par conséquent le peuple togolais. D'accord. Merci. Merci, mon cher ami. Il y a quelqu'un d'autre. On va le recevoir. Cher ami, allô? On va recevoir. Cher ami, allô? Allô? Vous pouvez y aller là? Oui, ça peut aller, allez-y. Bon, écoutez, bonsoir à tous. C'est Kwasi Khroucet, le ministre de la sécurité et de la protection civile dans le gouvernement légitime du docteur, je suis l'émission et j'aimerais rassurer les uns et les autres. En l'occurrence, mon confrère qui vient juste de raccrocher. je peux comprendre comment les togolais sont aujourd'hui à cause de la situation politique. On est nerveux, on est stressé, on veut une solution rapide. mais là, je peux vous dire deux ou trois choses. C'est-à-dire qu'au moment où, après la victoire du président Aguilomé, beaucoup de nos ministres vous disaient que la solution, elle est proche. Eh bien, c'est parce que la communauté internationale était dans, je dirais, un état de réception de tout ce qu'on pouvait leur dire. Et on croyait pouvoir faire avec eux pour trouver une solution. Mais vous avez suivi même la CDAO qui a condamné l'État togolais. Qu'est-ce que cette CDAO fait aujourd'hui pour, je dirais, renforcer son jugement ? Donc, on ne dirait pas que la communauté internationale nous a trahis, mais moi, j'aimerais dire à mes frères togolais qu'aujourd'hui, la solution, c'est entre nous-mêmes, et quand je dis cela, c'est que des gens posaient la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution à ce problème ? Eh bien, la solution n'est pas unique, OK ? Elle n'est pas au gouvernement légitime, nécessairement, mais c'est une solution qui viendra par nous tous, par tous ceux qui se sentent patriotes, qui sont togolais, et qui peuvent aussi faire leur suggestion de comment on peut aujourd'hui se libérer de ce pouvoir-là de 70 ans de dictature et qui continue de nous marcher dessus. Nous sommes à l'extérieur, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas revenir, ça ne veut pas dire que nous avons trop peur aussi de revenir. Comment on va revenir et est-ce que c'est ça la solution ? Je ne crois pas nécessairement. La preuve, une partie de ceux qui se réclament de la DMK aujourd'hui sont sur le territoire. Nous, on travaille à l'extérieur. C'est au fait au Golay-Lambda aussi de participer et de nous faire des suggestions. Certaines suggestions, moi je vous le dis ici, c'est que si ceux-là par exemple qui veulent aller aux élections prochaines, ça ne peut pas marcher puisqu'on sait que c'est le même gouvernement qui nous a toujours volé qui organise ces élections. Alors, qu'est-ce que le Togolais lambda peut faire ? C'est au moins la plateforme qui a été introduite essayer de l'enfoncer, c'est-à-dire faire pression sur M. Fornia-Singbe pour que les prisonniers politiques au moins soient libérés. On ne commence pas là. S'ils ne sont pas libérés, alors vous savez, vous pourriez déduire que ce monsieur-là ne veut rien faire pour le Togo. Alors, on peut faire pression par ces petites choses-là au moins pour amener ce gouvernement à comprendre que les Togolais ne croient plus en eux, que les Togolais les ont lâchés et qu'il faut qu'eux aussi fassent l'effort de trouver une solution qui arrange notre communauté et je parle du Togo dans sa généralité. les militaires a compris, les pauvres qui sont aujourd'hui en train de souffrir du terrorisme au nord, a compris. Tout le Togo, nous savons comment ça se passe, ce n'est pas une solution à sens unique. Donc, c'est ce que j'aimerais apporter au Moulin. Surtout, que les esprits se calment, ce n'est pas dans le bruit, ce n'est pas en s'insultant qu'on trouve des solutions. Mais la solution viendra uniquement quand chacun prendra sur lui en tant que Togolais, en tant que patriote, de réfléchir à la chose et d'amener la pierre à la construction de ce bâtiment-là qu'est le Togo. Merci beaucoup. Donc, on va attendre quelqu'un d'autre en ligne. Cher ami, allô ? Oui, allô ? Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous nous appelez le panel. Et j'interviens juste pour dire un bonsoir à tout le monde et pour une chose très importante. J'ai vu, comment dirais-je, le journaliste lui-même poser des questions étant Togolais, poser des questions des fois, je dirais même insensées à ses invités qu'il coupe à chaque moment, qu'il ne laisse pas finir leur explication, des questions qu'il pose. Et pourtant, pour des auditeurs qui viennent parce qu'ils vont dans le sens de sa pensée, de sa pensée, il les laisse déballer, rappeler, refaire, répéter plusieurs fois la même chose inutilement. Je crois que le journaliste doit quand même essayer de faire preuve d'un peu, un peu de justesse, d'intelligence, sinon je dirais même un peu plus de sagesse si il veut comprendre, pour poser certaines questions à ses compatriotes qui sont sur le panel. Premièrement, quand il parle de comment libérer le Togo, ça c'est pas l'affaire du gouvernement légitime à l'extérieur tout simplement. Cela concerne tous les Togolais. Vous n'allez pas aller taper sur votre frère qui est dehors qui a dit je t'aiderai quand je pourrai prendre le pouvoir. Lui taper dessus et dire pourquoi tu ne me libères pas. Pendant que l'autre qui est à côté qui est en train de te torturer tu ne lui dis absolument rien. Et après tu lui dis tout simplement si tu ne peux pas me libérer viens collaborer avec lui pour me torturer en plus. C'est ce que je viens d'entendre tout à l'heure et c'est malheureux. C'est malheureux que les Togolais arrivent à un raisonnement pareil. C'est insensé de demander à celui qui n'a pas le pouvoir qui n'a pas les rênes du pouvoir de dire qu'est-ce qu'il fait pour arrêter les théories au Togo et ne pas demander au gouvernement en place déjà qui a tout l'armée qui a tout qui est en train de bouffer l'argent du pays ne peut pas lui demander oui oui on est dans un plateau je comprends très bien on est dans un plateau j'ai compris très bien c'est pour ça je dis on ne peut pas demander à celui qui n'a pas le moyen de faire ce qu'il ne peut pas c'est ça le problème donc Adonai doit quand même faire un peu un peu de recherche ou sinon travailler sur lui-même parce que ces questions ils les répètent chaque fois c'est pour ça que justement ça exaspère les gens chaque fois ils vous posent qu'est-ce qu'on fait pour les Togolais et quand on lui donne les réponses ils insistent c'est comme pour dire qu'il est pour le pouvoir en place c'est ça c'est ça qui est malheureux mais s'il est content d'être dans la misère avec le gouvernement en place qu'il y reste les autres font ce qu'ils peuvent et quand ils auront les moyens Inch'Allah ils vont faire ce qu'ils peuvent merci ok c'est bien c'est bien c'est bien noté merci il serait suffisant juste de nous dire qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore les moyens pour libérer ce pays en ce moment là nous aurons bien nous saurons bien qu'il n'y a pas encore les moyens c'est très important alors merci s'il n'y a pas d'autres téléspectateurs qui appellent je crois bien que nous allons finalement aller aux conclusions c'est comme si nous avons quelqu'un d'autre en ligne oui allo voilà donc nous allons finalement aller aux conclusions oui docteur Edemati vous étiez en train de conclure voilà j'étais en train de conclure en répondant à la question du professeur Baloubi car un intervenant vient rajouter des questions pour cet intervenant je pense que vous avez reçu pour faire le non docteur vous concluez vous allez donner seulement oui parce que cet intervenant posait des questions quand même à moins que le jeu ce n'est pas de répondre aux questions comme l'a dit le professeur Baloubi qu'il faut éclairer qu'on pose les questions voilà je réponds à cette question rapidement je conclue le député Sébastien Nadeau que vous avez reçu sur ce plateau Moussa le professeur Moussa j'ai suivi il a bien dit pour cet intervenant que celui qui a vraisemblablement gagné les élections c'est celui-là qu'on a pour chasser quand si cet intervenant dit que Fon Nassimbe a gagné est-ce que Fon Nassimbe a besoin de falsifier des lettres de félicitation quand tu as gagné Sébastien Nadeau l'a dit sur ce plateau c'est un parlementaire de la commission affaires étrangères Sébastien Nadeau a relevé que le papier la lettre de félicitation dans son livre que le papier qu'on a utilisé le papier n'est pas sécurisé comme le papier officiel de de la présidence française que monsieur Macron jusqu'à ce jour n'a pas pu lui répondre à son interpellation en tant que député de la république que RFI qui a diffusé la lettre de félicitation a enlevé de son site la lettre de félicitation mensongère de Fon Nassimbe et que les responsables de RFI lui disent il faut demander à ce que la plainte portée contre RFI soit enlevée si vraiment celui qui vient de parler n'est pas esserveux les vous m'excusez avec tout autant de preuves qui accablent fort et Macron demandez à Fon ce qui s'est passé récemment quand il est venu en France il peut lui demander oui Macron lui a tenu le parapluie mais en même temps qu'est-ce que Macron lui a dit pourquoi il n'a pas fait de déclaration ce qui s'est dit là fort c'est moi aussi je sais mais je ne vais pas parler je veux que fort dise aux gens ce qui s'est dit mais fort et Macron sont dans de sales draps ça je le dis à la face du monde Macron sait qu'il est dans de sales draps fort c'est qu'il est dans de sales draps c'est ça aussi le travail que nous faisons c'est le travail que nous faisons qui a fait que Sébastien Nadoa dit sur votre plateau le travail que fait le gouvernement légitime il faut que la voix du Togo soit relayée que si d'autres personnes peuvent faire ce qu'il fait là que ce qui se passe au Togo c'est inacceptable d'un point de vue humain qu'il parle en tant qu'historien mais en tant que politique donc c'est pour dire nous avons promis au peuple togolais que jusqu'à la dernière minute là nous lutterons et c'est ce que nous faisons nous n'avons pas trahi nous avons dit la souveraineté intégrale du Togo donc celui qui a parlé là nous n'avons pas trahi quand il dit d'aller collaborer avec Fon Yassimbe donc il est content qu'on a assassiné Olympio qui veut la souveraineté du Togo il est content de voir l'Afrique dans la misère Fon Yassimbe qui sert des intérêts contre regardez il a plus cette semaine à l'Omé regardez le drame des populations de la ville de l'Omé c'est ce qu'il veut pour le Togo nous nous disons nous voulons le bien de nos concitoyens nous nous avons une vie toute faite on peut se dire on s'en fout mais on a dit non et c'est là quand le Président Baloubi dit qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette entité maléfique là ce temps soit détruit c'est l'amour je vous ai dit cette semaine là la coordinatrice de l'Omé Togo Solidaires peut vous le dire le président a fait débloquer de l'argent pour les populations du nord du Togo qui sont vides qui n'ont pas à manger au même moment il faut donner un milliard à la Turquie quand il y a séisme même nos propres compatriotes voilà il dit qu'est-ce qu'on fait voilà des choses concrètes on n'a pas le pouvoir mais on donne à manger à nos compatriotes vous pouvez imaginer ce que ça sera quand on aura les moyens les leviers de l'état dans les mains voilà la différence voilà ce que nous faisons on dit quel est le discours de la DMK voilà le coordinateur va aller en tournée dans sa conclusion il va le dire moi ce que je voudrais dire pour conclure cette émission c'est que le combat que nous menons Madame Minata a donné l'exemple du Sénégal qui contraste fortement avec le Togo au Sénégal voilà un peuple qui a goûté à l'alternance et qui sait que quand Makissal ce voyou qui a dit à le vieux le vieux voilà c'est un autre numéro aussi j'oublie encore son nom Wad qui lui a dit à Wad que tu ne feras pas un troisième mandat et le peuple l'a soutenu pour que Wad échoue dans son projet aujourd'hui le même là se lève pour dire autre chose tout le peuple sénégalais fait quoi ? fait bloc derrière son cause c'est ce que Madame Minata nous a dit au Togo on a tué Olympia qui veut la souveraineté du Togo personne n'a branché le 21 avril 2020 le coordinateur général vous a dit tous ont reconnu la victoire mais quand on est allé avec des drones des hélicos tout 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 pour violenter le président légitime le 13 janvier 1963 ça reproduit le 21 avril 2020 aucun je sais avant Fabre tous aucun n'a parlé les journalistes togolais lesquels ont branché mais Madame Minata vous a dit au Sénégal là les gens lèvent la voix voilà les contestes la différence dans les contestes la conscience collective au Sénégal ce n'est pas la même au Togo donc le travail que nous faisons au niveau du gouvernement légitime c'est quoi nous à travers tout ce que nous faisons c'est éveiller la conscience et je pense que pendant plus de 3 ans prendre son propre argent ne pas attendre l'argent de quelqu'un pour se battre pour son pays que fait le président avec tous ses collaborateurs c'est ça le chemin de la libération de l'Afrique et nous disons à nos populations que ce qui s'est encore passé cette semaine au nord du Togo où qu'est-ce que les animaux ont fait pour qu'on aille les massacrer les camionnaires tous ces véhicules brûlés les gens tués est-ce que nous sommes à peine de voir ça la petite pluie qui a eu lieu avant hier hier et lundi regardez ce que l'OMER est devenu c'est ça le développement le combat que mène le président légitime du Togo Adloumé Kodjo Monseigneur Kodjo le Patriarche de la Nation et nous c'est un mieux être le peuple togolais oui je vais c'est un mieux être du peuple togolais vous avez vu vous avez vu docteur Atou vous avez vu au moins pratique ma prête de 10 minutes pour une conclusion je vous en prie docteur Lassi vous avez la parole pour votre conclusion merci monsieur Adena vous savez je n'ai pas fait de conclusion je vais répondre à ce monsieur là qui est intervenu entre deux qui apparemment n'a rien compris de ce qui se passe au Togo allez-y et lui et moi on sera diamétralement opposés je pense que d'ailleurs au niveau peut-être au niveau de réflexion politique et intellectuelle on est vraiment le jour et la nuit parce que c'est un monsieur je vais donner juste des exemples pour donner sa réponse c'est un monsieur qui pense que le siège sur lequel est assis Fon Yassingbe appartient à Fon Yassingbe ou appartient à Fabre ou appartient à Béhomi moi je pense que ce siège là appartient au peuple togolais vous voyez on a une grande différence de conception entre lui et moi moi je pense que c'est le peuple togolais qui est propriétaire de ce siège là et qui décide qui va aller s'asseoir là dessus s'il a compris ça déjà ce qu'il dit j'ai répondu à beaucoup de choses ce qu'il dit la deuxième chose qu'il dit c'est que moi chez moi si un voleur vient chez moi et qu'il vient voler mes affaires qu'il ramasse mes enfants et ma femme et va s'installer chez lui je n'irai pas aller m'installer chez ce voleur là pour qu'il me donne à manger jamais j'irai le combat pour récupérer tout ce que j'ai il m'a volé c'est aussi une différence entre lui et moi parce que lui il pense qu'il faut que je m'installer chez le voleur et qu'il me donne des miettes à manger c'est mieux c'est un défaitiste cette personne et moi je ne le suis pas d'accord merci il a dit j'ai fait la comparaison entre la France et de Gaulle à l'époque mais ce monsieur au fait il ne connait pas l'histoire qu'il aille relier parce que le Togo est pire que l'Allemagne que l'occupation allemande que la France aujourd'hui le Togo c'est pire pourquoi je dis que c'est pire au temps de l'occupation allemande les Français y mangeaient les Français allaient à l'école il y avait des universités qui tournaient il y avait de grandes écoles qui tournaient il y avait tout il y avait des trains qui circulaient il y avait des voitures qui circulaient il y avait des il y avait la vie les gens le Togo est dans une prison à ciel ouvert au fait ce monsieur ne se rend même pas compte il dit que je compare des choses qui ne sont pas comparables le Togo est pire que la France occupée en 45 s'il a compris ça c'est bien s'il n'a pas compris ça c'est aussi bien je crois bien qu'il comprendra mais j'espère tout simplement que la majorité des Togolais ne pensent pas comme lui sinon je vous jure qu'on ne s'en sortira jamais c'est un boulevard pour lui merci d'accord merci monsieur oui d'accord on le prend d'accord rapidement Michel Ami allô Norvège ok merci vous voulez participer nous souffrons tous en tant qu'Africains et ça a duré pendant trois ans que le gouvernement est à l'extérieur et que le peuple souffre et continue à souffrir ça fait souffrir tout le monde même nous qui ne sommes pas Togolais nous souffrons avec vous et on peut en discuter ça ira Inch'Allah ça ira on se calme mais il faudrait que le peuple les populations africaines doivent se réveiller c'est eux qui doivent jouer les rôles à 100% on ne peut pas être 17 millions et accepter que 30 000 personnes 30 000 policiers et militaires vous sautent dessus pendant tout le temps tout le temps il faut que le peuple se réveille assuré à l'opposition de les escorter à l'aéroport si on pouvait utiliser Tempo Afrique pour faire un sondage par exemple et demander au peuple Togolais qu'est-ce que vous ferez si toute l'opposition venait à atterrir à l'aéroport le même jour est-ce que vous serez capable de les protéger parce que seuls les peuples peuvent protéger les opposants 17 millions de Sénégalais ne feront pas nous pourrons contenir 30 000 militaires ou gendarmes ou policiers et sauver les opposants qui doivent revenir au pays ou faire l'opposition et gagner et changer les donnes il nous le faut tout en Afrique tous les pays africains francophones ont besoin de cela réveillez-vous peuple Togolais je l'ai toujours dit aux Sénégalais réveillez-vous c'est vous qui devez protéger les opposants faites-le décider faites un sondage avec Tempo Afrique qui n'est qu'une chaîne de télévision qui fait tout pour que l'Afrique aille de l'avant nous remercions Tempo Afrique nous tous nous devons les remercier ils font un excellent travail en tant que journaliste à Tempo Afrique on pose des questions ça peut donner l'impression de quelque chose d'autre alors que c'est juste des questions parce que c'est des journalistes mais quand on est journaliste et on souffre dans ses psachères parce que c'est son peuple qui souffre ça fait deux problèmes en même temps donc comprenez-le si vous les opposants du gouvernement qui est à l'extérieur faites un sondage avec Tempo Afrique et demandez au peuple togolais s'ils peuvent vous protéger et vous accueillir à l'aéroport le même jour que tout le monde descend au Togo à partir de l'extérieur et vienne le même jour pour que le peuple puisse les protéger et les amener quelque part pour que l'opposition puisse être sur place et faire le travail qu'il faut pour changer les donnes au Togo merci merci bien Samba depuis la Norvège merci pour votre conseil que vous avez donné je crois bien que ça tombe dans des de beaux oreilles et nous allons essayer de l'exécuter 5 sur 5 alors monsieur Paul Michel Boutot vous êtes avec nous oui je suis avec vous votre conclusion maintenant merci beaucoup je pense que au nom du président démocratiquement élu du Togo son excellent docteur Gabriel Mestan au nom du patriarque de la nation son excellent monseigneur Philippe et de son assistant au nom du gouvernement légitime du Togo et au nom de la C.B. pour les compatriotes togolais de l'intérieur comme de l'extérieur nous demandons aux togolais de demeurer dans l'espoir et dans l'expérience parce que le peuple togolais a depuis longtemps cherché des leaders un regroupement ferme un regroupement cohérent qui vont conduire la lutte et la libération du Togo qui n'ont jamais trouvé mais l'expérience a montré que depuis 22 février 2020 ce que certains n'ont jamais imaginé n'ont jamais cru après corps parce que certains se demandaient est-ce que quelque chose de bon allait sortir de la TNK est-ce que quelque chose de sérieux pouvait sortir de la TNK mais aujourd'hui l'évidence elle est là aux yeux devant tout le monde ce que nous sommes en train de faire tout le monde voit comment nous nous bataillons comment nous nous dirigeons résolument vers notre objectif premier vers notre vision première de libérer ce pays et de prendre notre victoire je demanderai à tous les Togolais à toutes les Togolaises où qu'ils se trouvent de nous accompagner de nous appuyer parce que nous avons besoin des appuies nous avons besoin des accompagnements pas faussement de l'argent pas faussement des biens matériels quelqu'un a dit tout à l'heure que nous manquons des moyens je peux affirmer que nous ne manquons pas des moyens parce que quand on parle de la politique quand on parle d'aller arracher la victoire des mains d'un régime dictatorial les moyens premiers dont on dispose c'est le peuple c'est la population et nous avons le peuple nous avons les hommes et les femmes qui sont prêts et ils se sont manifestés le 22 février 2020 nous demandons d'y meurer toujours dans l'espoir parce qu'il n'y a rien d'éternel il y a des gens qui ont trouvé une autre vision qui nous ont quittés pour aller continuer leur vision ailleurs cette vision électoraliste quelles que soient les conditions qui se posent eux ils sont prêts à aller ça c'est leur vision c'est la DiEMP je ne veux pas je ne veux pas aller sur cette crise mais nous au niveau de la DiEMK nous durerons et nous restons inébranlables vis-à-vis de notre position première celle de libérer le pays celle de récupérer la victoire et c'est ce que la DiEMK et l'ensemble des compatriotes ce que nous sommes en train de faire nous demanderons encore une fois que les panafricanistes les togolais de la diaspora partout un peu partout qui nous accompagnent qui nous appuient par tous les moyens l'égal pour pouvoir achever ou parachever cette lutte on sait que c'est difficile on sait qu'il y a des épines mais avec l'aide de Dieu nous allons comment je dirais nous allons sauter tribuler les obstacles qui sont devant nous et qui seront toujours devant nous on ne va jamais tomber dans les ambisades peut-être ils vont l'étendre mais au nom de Dieu nous allons surmonter et la victoire nous allons arracher ça nous sommes fermes il n'y a pas nous sommes arrivés à un point de non-retour on ne retournera plus en arrière on va avancer quel que soit le sacrifice quel que soit ce que nous avons enduré nous sommes prêts et je pense qu'au nom du peuple Tobolet rien de mal ne nous arrivera on va conduire le peuple Tobolet vers la terre promise la tenance et le changement de ses origines je vous remercie merci bien Paul-Michi Agbeto votre conclusion est tellement riche et merci une fois encore alors madame Sylvie Dessou vous avez finalement la parole pour votre conclusion oui merci beaucoup moi en tant que ministre de l'environnement je suis très touchée par ce qui se passe en ce moment au Tobol dès qu'il pleut voilà c'est l'inondation nous on voit l'inondation mais derrière ça c'est tous les problèmes qui vont s'accumuler c'est des maladies les gens vont tomber malade ils ne sauront pas où aller se faire soigner ils n'ont pas les moyens il y a le terrorisme les gens sont attaqués dans le Grand Nord et bien c'est tellement tous les problèmes sont là sur un seul peuple alors nous vous disons le gouvernement de combat la DMK le président en exil le prélat nous sommes debout et nous nous tenons ferme à cette délégation que vous nous avez faite cher peuple togolais donc restez debout écoutez bien soyez patriotes joignez-vous à nous ne vous faiblissez pas et pour que ce pour quoi vous nous avez désigné puisse être atteint nous sommes là et nous avons confiance à vous donc on ne va pas vous décevoir il est permis d'espérer et sans nommer le livre du président donc soyez debout et ferme nous avons besoin de votre adhésion pour que le bien-être soit instauré pour que la bonne gestion de ce pays soit instaurée et pour qu'on puisse vivre dans un état digne de ce nom je vous remercie merci bien madame Sylvie dessous voilà merci bien alors je crois bien que madame Sam est de la partie de l'autre côté et madame Sam deux mots pour votre conclusion deux mots seulement oui Gabrielle je voulais juste dire apporter quelques éclaircissements on n'est pas là contre un gouvernement ou pour poser tout le temps les mêmes questions je veux juste dire si vous regardez l'émission allez voir dans les commentaires les questions que les Togolais vous posent ce sont les mêmes questions qu'on vous pose donc nous on n'est pas contre vous Tempo Afrique c'est une chaîne panafricaniste même quand il y a des problèmes que ce soit au Burkina au Togo en Guinée au Mali on est là à appeler toute l'Afrique j'appelle tout le temps toute la population togolaise notamment les comment ça ça s'appelle la diaspora qui eux ne sont pas sous les jouges de fort Nassimbe il ne peut rien leur faire ici dans l'Occident ils peuvent participer à sensibiliser à éveiller les consciences on les appelle à faire ça quand on pose des questions au gouvernement ils peuvent répondre c'est pas parce qu'on les pose aujourd'hui ou hier ou avant-hier on les pose parce que quand on voit des Togolais qu'on appelle à venir manifester avec nous sur Paris il y a plein d'autres drapeaux la dernière manifestation pour le Sénégal mais les Togolais nous disent ce gouvernement ils sont partis parce qu'ils ne veulent pas recevoir des coups de fort Nassimbe nous aussi on ne va pas mettre nos familles qui sont au Togo en danger c'est ça qu'on entend donc il faut aussi qu'on apporte les paroles pour que ce gouvernement puisse rassurer ces gens-là et les inciter moi je continue toujours à inciter les Togolais à faire cette sensibilisation cet éveil des consciences que la diaspora seule parce que la diaspora aide beaucoup leur famille au Togo donc ils peuvent leur éveiller la conscience et leur dire c'est ça qui est bon pour vous et on leur tend plus l'oreille que les politiciens comme Fort Nassimbe donc il faut aussi faire cette sensibilisation et accepter cela et quand Gabriel pose des questions ou une contradiction ça c'est normal il ne peut pas aller que dans un sens ou dans l'autre il pose des questions que toute forme d'internaute peut se poser que ce soit du camp du pouvoir ou comme de l'opposition il fait la même chose quand il s'agit du Sénégal même si on lui dit il se passe ceci cela il nous dit oui mais dans le droit normalement comment ça s'appelle Ousmane Sonko doit faire ça oui mais on lui répond à chaque fois qu'on n'a pas on n'est pas dans un état de droit on n'est plus dans cette dictature mais ça c'est parce que tout le monde les gens vous regardent dans l'Occident donc ils ne comprennent pas ils viennent regarder l'émission ils vont se dire mais comment on va avoir un gouvernement un gouvernement légitime qui se trouve à l'étranger vous pensez qu'ils vont aller regarder les émissions où vous avez déjà répondu à cette question tout à fait merci bien madame Sam pour votre votre éveil à se tenir bon et à sortir et surtout la diaspora la diaspora je les exhorte même à sortir à manifester et à sensibiliser leur famille au Togo c'est comme ça que ça se passe tout se passe au niveau de la diaspora parce qu'ils sont les seuls à pouvoir renverser la donne et à faire sortir les Togolais et aussi au gouvernement de comprendre ceux qui ont déjà perdu des enfants et qui se sont dit ben ça n'a rien donné c'est normal qu'ils se découragent mais il faut les encourager et leur expliquer mais on ne peut pas se dire on a déjà répondu et on ne va plus répondre à ça merci bien madame Sam alors pour votre élément alors professeur salve désiré balbi deux mots pour votre conclusion oui raison de temps j'ai quand même quelques points à ajouter je dois dire que comme on le dit en philosophie les questions sont plus importantes que les questions les questions sont plus importantes que les réponses donc je termine avec quelques questions je nous interroge comment libérer comment véritablement libérer est-ce qu'on peut libérer ou décompter cette situation au Togo au Sénégal un peu partout sans passer par les urnes alors cherchons une solution à cela je pense que c'est les urnes mais comment aller aux urnes de façon transparente et aux positions mouvantiers on doit y penser pour régler cette question je me demande si ce n'est pas là l'une des voies je me demande aussi si la tenance seule suffit est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme est-ce qu'il ne faut pas une alternative j'ose croire que le peuple togolais le peuple sénégalais un peu partout et bien nous voulons et ils veulent d'une alternative d'un changement de paradigme alors il faut éduquer l'éducation la sensibilisation on ne cesse jamais de le faire comment faire pour que cette éducation soit continue et c'est très important aussi comment faire en sorte que l'on comprenne qu'aujourd'hui opposant demain lorsqu'on a arrangé le pouvoir on revient mouvencier les rôles sont renversés est-ce que c'est à perpétuité qu'il y aura donc cette scène ou ce théâtre que l'on vit partout en Afrique de violence parce que les textes parce qu'on ne les applique pas parce que pendant l'élection avant l'élection et après l'élection comment régler ces questions pour que opposition et mouvance on puisse définir les rôles et qu'on les joue que chacun joue son rôle vraiment librement comment aussi extirper ce temple satanique qui se trouve au Togo qui contaminerait selon le docteur Hachu le monde entier puisque tous les présidents viennent là dit-il comment extirper ça pour que le Togo ça commence par aller donc tout change à partir du du Togo finalement je dois dire nous devons tous souhaiter la paix la concorde au Togo mais cela a un prix c'est ensemble on ne va pas demander nécessairement que des gens qui ont peur de leur vie et qui sont à l'intérieur ce sont les portes-flambeaux les seules portes-flambeaux et tout le monde doit travailler ensemble pas forcément comme des amis mais on n'a pas besoin d'être des ennemis pour construire sa nation tous pour la patrie la patrie pour tous merci bien pour ce salut désiré et balbi chers téléspectateurs chers amis internautes fin de ce nouveau numéro lumière internationale Malik Salla et la rédaction internationale pour la réalisation et la mise en onde je suis Gabriel Adonan à la présentation nous vous retrouvons lundi dans un nouveau numéro à l'eau tempo à partir de 18h dans une vaisselle portez-vous bien bon week-end chez vous au revoir du nouveau à Minneapolis Tempo Afrique Travel vous voulez voyager ? achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel pas de problème de connexion pas de problème de transfert de vol avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel c'est le voyage en toute tranquillité en toute beauté de votre maison jusqu'à votre destination votre satisfaction et notre plaisir Votre attention s'il vous plaît IP TV Services Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique de l'Europe et des Etats-Unis toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit pour des informations appelez le numéro suivant plus 1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web TempoAfrique.com achetez maintenant 193 dollars pour toute l'année plus l'expédition et le TV Box et le TV Box et le TV Box et le TV Box